Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo, je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture, et oui ce soir essayons lisez Crimes et châtiments de Fyodor Dostoyevsky, et ça sera notre second live sur cette oeuvre puisque nous l'avons commencé ensemble mardi, c'était le premier live de cette année, et c'est donc la première oeuvre qu'on découvre ensemble également cette année. Tout d'abord, si vous nous regardez sur Youtube, vous aurez compris qu'il s'agit d'une rediffusion de live, donc forcément je vais discuter avec les gens du chat, je vais commencer par une introduction, je vais faire des pauses dans ma lecture, parce que je peux pas tenir 3h de lecture de suite, donc tout simplement si vous voulez passer ces moments de blabla, ces moments de discussion, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo où se trouvent des timecodes à votre disposition, vous permettant de naviguer comme on vous semble dans la vidéo et dans les chapitres, voili voilou. Concernant ce soir d'ailleurs, la dernière fois nous avions lu le début de l'oeuvre, on a commencé bien entendu par la première partie, c'est logique, et on a lu chapitre 1 à 4, et ce soir nous devrions lire chapitre 5 à 7, si je dis pas de bêtises, donc seulement trois chapitres ce soir, et j'essaie de retrouver, il me semble que c'est ça, ouais ça doit être ça, et donc on en aura terminé avec la première partie de l'oeuvre. Donc voilà, le live de ce soir sera normalement un petit peu plus court que précédemment, à savoir que le live de mardi avait duré près de 3h, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps sur un live de lecture, et j'avoue que ça avait été assez sportif, ça avait été compliqué d'aller au bout, donc si c'est un peu moins long ce soir, ça m'ira mieux. On va dire que, comme je le dis souvent, je pense que le format le plus approprié pour ces lives de lecture, pour que je garde une qualité de lecture suffisante, et pour que ce soit pas trop ennuyeux à suivre tout d'un coup, c'est genre entre 1h45 et 2h30. Enfin bref, voili voilou, je vous ai tout dit, on commence comme d'habitude par une petite introduction, tranquillou, où on va parler un peu tous ensemble, et puis laisser le temps aux gens qui voudraient suivre la lecture en live d'arriver. Bref, je vois qu'il y a déjà du monde, et il y a des noms qui me font plaisir de retrouver, merci d'être là les amis, ça fait super plaisir, donc merci Princess Crow, merci Nikki Inct, merci Fallen Angel, bonsoir à vous trois, j'espère que vous allez bien. Nikki Inct, juste un petit coucou parce que je suis claqué, bonne lecture mon chat. Ah merci Nikki, ça fait plaisir, merci beaucoup, bonne nuit à toi, repose-toi bien. En vrai, ça me fait extrêmement plaisir, juste quand il y a des gens qui passent pour dire bonjour, je trouve ça tellement mignon en fait, c'est genre, c'est trop bizarre quoi, genre je suis en train de faire un live, donc je fais une activité, donc a priori les gens viennent pour suivre une activité, et puis il y a des gens ils te connaissent et au final ils viennent juste pour te dire coucou, pour te dire j'espère que le live va bien se passer, ainsi de suite, enfin je trouve ça trop mignon, donc merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et donc Fallen Angel également, bonsoir. Je ne pourrais pas être présente aujourd'hui, merci Fallen Angel, merci Nikki Inct, merci Princess Crow, je vais essayer de faire que cette soirée soit bonne en effet, je vais essayer de faire que la lecture de ce soir soit agréable, je vais faire tout mon possible, j'espère que ce live sera aussi cool que le précédent parce que vraiment, ça m'a fait tellement plaisir de revenir en live, c'était un truc de fou, je ne m'attendais pas à ce point, j'avais fait donc une pause d'un mois à peu près en décembre, et je ne m'attendais pas à ce que ça m'ait manqué autant, c'est à dire que vraiment mardi à la fin du live j'étais surexcité, j'étais trop content d'avoir refait un live, donc bref, je suis très content de reprendre ça avec vous, et je pense que ce petit rythme que je vais essayer d'instaurer, comme je le disais, d'un live le mardi et le vendredi à 21h pour les lives de lecture, et un live le dimanche à 21h pour les lives de découverte, je pense que ça va porter ses fruits, je pense que c'est pas mal, je pense que c'est pas mal, moi qui ne suis pas fan des plannings, là je pense que c'est pas mal, enfin bon, on verra, on verra, on verra, en attendant, introduction comme je le disais, j'ai pas forcément grand-chose à vous dire, puisque au final, j'ai dit beaucoup de choses mardi, et je suis toujours sur les mêmes projets, je vais me répéter, mais cette année, surtout en ce début d'année, puisque voilà, ça vient d'être décidé, on va dire, j'ai décidé que cette année, je l'ai consacré à trois choses principalement, en plus des lives, à savoir écrire mon premier roman, développer mon premier jeu de société, et enregistrer mon premier album, donc voilà, c'est toujours sur ces trois choses-là que je travaille, et en fait c'est compliqué de vous tenir informé de mon avancée là-dessus, parce qu'il y a des choses que je veux garder à moitié mystérieuses, à moitié secrètes, notamment pour mon album, où je veux qu'il y ait un peu des surprises, quoi, qu'il y ait des petits trucs comme ça qui pop, voilà, et aussi c'est compliqué parce que, prenant encore l'exemple de l'album, c'est compliqué de vous dire, ah bah j'ai trouvé un riff de guitare et de notes de basse, j'avance sur tel et tel morceau à la fois, parce que j'ai deux paroles pour ça, et trois lignes de batterie pour ça, enfin voilà, c'est compliqué de rentrer vraiment dans le détail et d'être intéressant, donc je vais pas forcément m'apesantir davantage là-dessus, mais en tout cas, j'y bosse pas mal, je peux vous dire d'ailleurs que tout à l'heure j'ai encore travaillé sur le roman, et j'en suis maintenant à... si je dis pas de conneries, je crois que je suis arrivé à 30 pages tout à l'heure, à 30 pages pour 8 chapitres, si je dis pas de bêtises, et je me tâte pas mal, alors j'ai déjà publié pas mal de textes sur Wattpad, je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas encore lus, j'en ai fait certains même en lecture, en live d'ailleurs, et j'hésite à publier mon roman sur Wattpad, en fait je pense que je vais le publier sur Wattpad dans tous les cas, mais j'hésite à le faire au fur et à mesure, ou une fois que tout sera déjà terminé, déjà tout écrit, parce que je me dis que le roman, je vais l'écrire, puis je vais le relire de zéro, et en le relisant peut-être que je vais voir des choses qui ne me plaisent pas, des choses qu'il faut changer, des choses qu'il faut agrémenter, des choses qu'il faut enlever, donc voilà, je me dis que c'est une oeuvre, enfin c'est une oeuvre, le mec qui a un gros melon, en tout cas c'est un travail qui demande, comment dire, j'ai du mal à m'exprimer, c'est un travail qui demande une certaine vue d'ensemble, et donc je me dis, est-ce que à publier au fur et à mesure les chapitres sur Wattpad, je vais pas me griller des chances de faire quelque chose de bien, est-ce que je vais pas publier des choses que j'aurais touchées et qui sont en fait pas si bien que ça, bref, du coup je me pose beaucoup de questions là-dessus, je sais pas trop, là, ayant un petit peu de recul, vu que j'ai écrit huit chapitres et une quinquantaine de pages, je pense que dans quelques chapitres je vais commencer à publier sur Wattpad, du coup en décalé, comme ça j'aurai le temps de voir venir en amont, mais voilà, je pense que je vous tiendrai au courant de toute manière, mais il n'est pas impossible que je commence à publier mon roman sur Wattpad avant la fin du mois, je vous tiendrai au courant, voili-voilou, ou bien peut-être, ah je sais pas, je réfléchis, parce que j'ai quelques bêta-testeurs, mais peut-être faire une phase plus ouverte à plus de personnes, on verra, on verra, on verra, et du coup bonsoir Guillaume the Conqueror, bienvenue parmi nous Guillaume, je me permets de t'appeler juste Guillaume, si ça te dérange pas, c'est la première fois que je vois de la littérature sur Twitch, c'est vrai Guillaume qu'on est très peu à faire ça, moi-même, moi-même, avant que je commence, j'en avais vu aucun, et après que j'ai commencé, donc là ça fait deux ans et demi que j'ai commencé à peu près, même un peu plus, après que j'ai commencé, j'en ai découvert deux, trois, mais pas de réguliers, pas de comptes qui durent très longtemps en général, ce qui est bien dommage, je trouve que ça serait super cool, j'aimerais bien être pas tout seul dans ma catégorie, ça serait plus stylé, il y aurait un peu plus d'émulation, n'est-ce pas, mais bon, en tout cas Guillaume, j'espère que ça te plaira le concept, grosso modo, je t'explique comment fonctionne un live classique, grosso modo, je fais une intro où je discute un petit peu avec vous, pour que les gens qui veulent suivre à tout prix en live la lecture et le temps d'arriver, tout simplement, ensuite je vais lire un chapitre pendant la lecture de ce chapitre, je ne vais pas du tout vous répondre dans le chat, pour pas couper la fluidité de la lecture, tout simplement, et ensuite je ferai des pauses à la fin de chaque chapitre, pour un petit peu me reposer la voix, un petit peu dialoguer avec vous, avant de reprendre sur un nouveau chapitre, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du live. Voili, voilou, et du coup ce soir, on reprend Crimes et Châtiments qu'on a commencé mardi, la rediffusion est disponible sur ma chaîne YouTube, et du coup, on avait lu les chapitres 1 à 4, et ce soir on va lire les chapitres 5 à 7, pour terminer la première partie de Crimes et Châtiments de Dostoïevski. Voili, voilou. Et du coup Guillaume qui nous demande, c'est quoi le thème de ton livre ? Mais du coup je suis perplexe, je suis perturbé Guillaume, vu que j'étais en train de parler du livre que je suis en train d'écrire, enfin du roman que je suis en train d'écrire. Est-ce que tu parles du coup de Crimes et Châtiments de Dostoïevski, ou est-ce que tu parles de mon livre que je prévois de publier sur Wattpad ? Et du coup Guillaume, merci pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Du coup vous voyez, ça marche ! Ça ne marchait pas lors du dernier live, c'est bon, c'est réparé. Par contre, c'est pas moi qui ai réparé la chose, ça s'est réparé tout seul, ce qui m'embête un petit peu, parce que du coup je me dis que si ça rebug, je vais pas savoir le régler. Mais bon, bref. Au moins c'est réglé, et là ça fonctionne. On va partir du principe que c'est cool. Bon, les enfants, genre c'est horrible, le mec il dit les enfants, c'est horrible alors que j'ai 24 piges quoi. Bref. Les gens, si ça vous dit, je pense qu'on va bientôt commencer la lecture, on doit arriver à 11 minutes d'introduction, quelque chose comme ça. Bon je vais faire durer encore un petit peu, au moins 15 minutes, mais je pense qu'on va bientôt démarrer. Je vous invite à vous installer, à vous détendre, à prendre à manger, à boire les amis. Santé. Et puis tout simplement, à vaquer à vos occupations. Peut-être que vous êtes en train de dessiner, peut-être que vous êtes en train de faire le ménage, peut-être que vous êtes en train de faire des tas de choses. C'est incroyable le nombre de choses diverses et variées que vous me dites faire pendant mes lives. ou bien en écoutant mes rediffusions. Je trouve ça vachement stylé. Donc bon courage dans ce que vous êtes en train de faire. Mais on va bientôt y aller, tranquillement. Du coup, Guillaume qui demande mon livre sur quel thème c'est. Ah c'est compliqué d'expliquer ça en fait. J'ai pas encore réfléchi à la manière de vendre mon produit, parce que je déteste justement penser en termes de vente, etc. Enfin, j'aime pas le concept de publicité, de se mettre en avant et tout. Je sais pas, c'est une pensée avec laquelle je suis pas trop en accord. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi. Grosso modo, je peux déjà vous dire le titre, je ne sais plus si je l'avais annoncé. Donc déjà, mon roman se nomme La Paix sur Terre. Et grosso modo, c'est le principe de base. Voilà, je vais vous expliquer le principe de base, comme ça sera bien plus facile. Le principe de base, quand j'ai commencé à travailler la substance qu'allait devenir ce roman, c'était de faire une autobiographie de moi dans le futur. Donc grosso modo, c'était de m'imaginer moi vieux en train de faire mon autobiographie. Du coup, petit à petit, ça s'est transformé en autofiction. On n'est plus tellement dans le domaine de l'autobiographie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un genre très simpliste de « Ah bah j'ai fait ça, en telle année j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin machin, j'ai rencontré telle personne, ça a changé ma vie, nan, 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 nan. » C'est pas tant comme ça que je l'organise. Mais en tout cas, ça tient pas mal de l'autobiographie, ça devient une autofiction. Donc c'est vraiment moi vieux joué dans un futur possible. Donc voilà, je n'en dirai pas plus, ça traite de pas mal de sujets. Au final, je trouve que c'est un roman, mais... Enfin comment dire... C'est un roman dans sa composition, mais au final, ça se rapproche aussi assez fortement de ce que j'ai déjà pu faire et publier sur Wattpad, à savoir mon recueil de poésie, ainsi que les écrivains, mes chroniques un peu acerbes sur la société. Donc voilà, ça sera un peu un délire comme ça. J'ai pas forcément envie d'en dire plus, parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui doivent rester à peu près mystérieuses, et que je préfère que vous découvriez le jour où vous vous plongerez dedans, tout simplement. Bon, donc voilà, je vais pas en dire davantage. Content de voir que ça te met la hype, PrincessCrow. J'espère commencer à vous montrer quelques passages rapidement, en vrai. Aïe, aïe, aïe. Faut que je m'organise, c'est terrible, il faut que je m'organise, parce que le truc, c'est que je suis pas fort... Enfin, quand on y a... Je pourrais être très fort pour faire monter la hype, c'est-à-dire que je pense, sans vouloir me vanter, je pense savoir comment fonctionnent un peu les mécanismes, je pense savoir à peu près comment faire monter la sauce autour d'un projet, et faire qu'on ait envie de savoir ce qu'il se passe, machin, machin. Sauf que déjà, pour beaucoup, j'aime pas trop, parce que je considère qu'il y a une part de manipulation et tout, et je trouve ça pas très honnête avec les gens, donc j'aime pas trop. Et en plus, bah juste, je suis tellement moi-même trop passionné et trop hypé, entre guillemets, de faire des choses, et j'ai tellement envie de faire plein de choses tout le temps, que j'ai pas la patience d'attendre et de vous faire des cachotteries et de vous dire « Ah ah, il y aura une surprise dans 10 mois, ah 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 ! » Je ne vais rien vous dire pendant 10 mois, ah ah ! Non, moi, quand il y a des trucs cools qui se passent, j'ai envie de les dire tout de suite. Donc bon, c'est... Je suis assez impatient là-dessus. Pourquoi ne pas profiter maintenant de la joie, alors qu'elle est présente déjà ? Donc je trouve ça bizarre d'attendre, mais bon. Bref. Je vous en dirai davantage quand ça sera un peu plus réfléchi, un peu plus... Un peu plus, bah tout simplement, avancer dans le projet, avancer dans le concept. Bref. Je commence à me répéter. Du coup, cette fois-ci, je pense qu'on va bientôt commencer pour du Vlay. Parce que là, l'intro commence à durer. Et le live de la dernière fois étant vachement long. Je n'ai pas envie de faire trop long non plus ce soir. Je n'ai pas forcément grand-chose à vous dire de plus. Je voulais juste vous faire une petite annonce encore une fois. Bon, ça, je le dis très très vite au pire, comme ça, voilà. Mon album avance pas mal aussi. J'ai pas mal d'idées, etc. J'aimerais, je sais pas si ça sera le cas, mais pareil, avant fin janvier, j'aimerais, et ça arrivera peut-être, avoir mis une démo d'une chanson sur YouTube. Donc, est-ce que ça sera en... Comment on appelle ça ? En privé, quoi. En privé ou en public, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'avant janvier, j'aurai une musique complète en version démo. Attention. Donc, ça sera très loin de la version finale. Mais voilà, je pense avoir une musique complète version démo à pouvoir vous montrer sur YouTube pour mon album. Voili, voilou. Je vais m'arrêter là pour tout ce qui est bavardage. Arrêtez vos bavardages. Nous allons entamer la lecture, n'est-ce pas, de la suite de ce roman de crime et châtiment de Fyodor Dostoyevsk. Donc, nous avons donc commencé la dernière fois avec les 4 premiers chapitres. On a découvert le héros de l'histoire, qui s'appelle Raskolnikov. Donc, Raskolnikov, qui a déjà rencontré pas mal de personnes, a déjà fait pas mal de choses. Il a l'air d'être assez humain. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien avec lui. C'est-à-dire qu'il a l'air d'être assez humain. Il a déjà eu pas mal de péripéties avec des personnages différents. Il a aidé, on se rappelle notamment, Marmeladov à rentrer chez lui. Il a essayé de l'aider financièrement alors qu'il était totalement sous, etc. Et que tout le monde se foutait de sa gueule. Enfin bon. Je trouve qu'il a bon fond, Raskolnikov. Il lui arrive pas mal de choses. Et il est en train de réfléchir et de beaucoup se soucier apparemment d'un projet qu'il a en dessin. De quelque chose qu'il a envie de faire, qu'il a prévu de faire, qui le préoccupe beaucoup. Donc on va voir. Je ne sais pas si ça va être ce soir. Comme je le disais, j'avais déjà lu le début du roman. Donc je sais pas si c'est ce soir qu'on va le voir, qu'on va le découvrir. Mais j'ai hâte que vous découvriez et que vous vous étonniez peut-être du projet qu'il a en tête. J'ai hâte que vous voyiez ça. Je ne vais pas en dire plus. Et donc la dernière fois, on s'était précisément arrêté au moment où il planifiait de rendre visite à son ami Razumikine. L'un des seuls amis qu'il s'était fait lors de ses études à l'université. Et d'ailleurs, il ne dit même pas forcément amis. Disons connaissances un peu plus intimes que les vagues connaissances qu'il s'est fait à l'université. Bref, on est parti pour la lecture. Le premier chapitre de ce soir est relativement court. D'ailleurs, tous les chapitres sont relativement courts. Mais on a vu que les pages étaient bien remplies. Donc ça va nous prendre quand même quelques minutes. On va dire que je pense vous revenir dans une vingtaine de minutes dans le chat. Quelque chose comme ça. On est parti tout de suite. Du coup, je suppose que... Alors, Nicky, Inct et Fallen Angel sont juste passés faire coucou. Donc je suppose qu'il reste Princess Crow et Guillaume. Donc bonne écoute Princess Crow. Bonne écoute Guillaume. J'espère que ça te plaira. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la pause. Chapitre 5 Je me proposerai en effet, il n'y a pas bien longtemps, de demander à Razoumikine de me procurer du travail, des leçons ou autre chose. Songez Raskolnikov. Mais à présent, que peut-il pour moi ? Mettons qu'il me trouve des leçons. Et même qu'il partage son dernier copec avec moi, s'il en a un. De telle sorte que je puisse m'acheter des chaussures, réparer mes habits, afin de pouvoir aller donner mes leçons. Bon, et après ? Que ferai-je de ces copec ? Est-ce ce dont j'ai besoin à présent ? Je suis vraiment ridicule d'aller chez Razoumikine. La question de savoir pour quelle raison il se rendait maintenant chez Razoumikine le tourmentait plus qu'il ne se l'avouait à lui-même. Il cherchait fiévreusement un sens sinistre pour lui à cette démarche, en apparence si anodine. « Quoi donc ? Se peut-il que j'ai pensé à ranger toute l'affaire grâce au seul Razoumikine ? Trouver la solution à toutes ces graves questions en lui ? » se demandait-il avec surprise. Il réfléchissait, se frottait le front. Et, chose bizarre, tout à coup, après qu'il se fumit longtemps l'esprit à la torture, une idée extraordinaire lui vint brusquement. « Hum, j'irai chez Razoumikine, » fit-il soudain du ton le plus calme, comme s'il avait pris une décision définitive. « J'irai chez Razoumikine, cela est certain. Mais pas maintenant. J'irai chez lui. Le lendemain, après la chose, quand la chose sera finie, et quand tout aura changé. » Tout à coup, Razoumikine revint à lui. « Après la chose, » s'écria-t-il en sursautant. « Mais cette chose aura-t-elle lieu ? Aura-t-elle vraiment lieu ? » Il quitta le banc et s'éloigna d'un pas rapide. Il courait presque, avec l'intention de retourner en arrière, de rentrer, mais, à cette idée, le dégoût s'empara de lui. C'était chez lui, là, dans un coin de cet horrible placard qu'était sa chambre, qu'avait mûri la chose. Il y avait déjà plus d'un mois. Et il se mit à marcher droit devant lui à l'aventure. Son tremblement nerveux avait pris un caractère fébrile. Il se sentait frissonné. Il avait froid malgré la chaleur accablante. Cédant à une sorte de nécessité intérieure, et presque inconsciente, il s'efforça péniblement de fixer son attention sur les divers objets qu'il rencontrait, afin de se distraire de ses pensées. Mais ses efforts étaient vains. Il retombait à chaque instant dans sa rêverie. Au bout d'un moment, il tressaillait encore, relevait la tête, jetait un regard autour de lui, et ne pouvait plus se rappeler à quoi il pensait tout à l'heure. Il ne reconnaissait même pas les rues qu'il parcourait. Il traversa ainsi toute l'île Vasilevski, déboucha devant la petite Néva, passa le pont, et arriva aux îles. La verdure et la fraîcheur du paysage réjouirent d'abord ses yeux lasses, habitués à la poussière des rues, à la chaux, aux immenses maisons écrasantes. L'air ici n'était plus étouffant, ni puant. On n'y voyait point de cabaret. Mais bientôt ses sensations nouvelles perdirent leur charme. Un agacement maladif le reprit. Il s'arrêtait par moments devant une villa coquettement nichée dans la verdure, il regardait par la grille et voyait au loin des femmes élégantes sur les balcons et les terrasses, des enfants couraient dans les jardins. Il s'intéressait surtout aux fleurs. C'était elle qui attirait particulièrement ses regards. De temps en temps, il voyait passer des cavaliers, des amazones et de belles voitures. Il les suivait d'un œil curieux, et les oubliait avant qu'ils eussent disparu. Une fois il s'arrêta et compta son argent, il lui restait trente copecs. Vingt au sergent de ville, trois à Anastasia pour la lettre. J'en ai donc donné hier à Marmeladov quarante-sept ou cinquante, se dit-il. Il devait avoir une raison de calculer ainsi, mais il l'oublia en tirant l'argent de sa poche, et ne s'en souvint qu'un peu plus tard en passant devant un marchand de comestibles, une sorte de gargote plutôt. Il sentit alors qu'il avait faim. Il entra dans la gargote, y avala un verre de vodka, et mangea quelques bouchées d'un petit pâté qu'il emporta et acheva en se promenant. Il y avait très longtemps qu'il n'avait bu de vodka. Le petit verre qu'il venait d'avaler agit sur lui d'une façon foudroyante. Ses jambes s'apesantirent. Il éprouva une forte envie de dormir. Il voulut retourner chez lui, mais arrivé à l'île Petrovski, il dut s'arrêter, complètement épuisé. Quittant donc la grande route, il entra dans les taillis, se laissa tomber sur l'herbe, et s'endormit aussitôt. Les songes d'un homme malade prennent très souvent un relief extraordinaire, et rappellent la réalité à s'y méprendre. Le tableau qui se déroule ainsi est parfois monstrueux, mais les décors où ils évoluent, tout le cours de la représentation sont si vraisemblables, pleins de détails si imprévus, si ingénieux, et d'un choix si heureux, que le dormeur serait assurément incapable de les inventer à l'état de veille, fût-il un artiste aussi grand que Pouchkine ou Tourgeneff. Ses rêves, nous parlons toujours de rêves maladifs, ne s'oublient pas facilement. Ils produisent une vive impression sur l'organisme délabré et en proie à une excitation nerveuse. Raskolnikov fait un rêve effrayant. Il se revoit enfant dans la petite ville qu'il habitait alors avec sa famille. Il a sept ans et se promène un soir de fête avec son père aux portes de la ville en pleine campagne. Le temps est gris, l'air étouffant, les lieux exactement pareils aux souvenirs qu'il en a gardés. Au contraire, il retrouve en songe plus d'un détail qui s'était effacé de sa mémoire. La petite ville apparaît tout entière à découvert. Pas un seul arbre, pas même un sol blanc aux environs. Au loin seulement à l'horizon, aux confins du ciel dirait-on, un petit bois fait une tâche sombre. À quelques pas du dernier jardin de la ville, s'élève un cabaret, un grand cabaret, qui impressionnait toujours désagréablement l'enfant et l'effrayait même quand il passait par là en se promenant avec son père. Il était toujours plein d'une foule de gens qui braillaient, ricanaient, s'injuriaient et chantaient d'une façon si horrible, avec des voies éraillées, et se battaient si souvent. Autour du cabaret erraient toujours des ivrognes aux figures affreuses. Quand le garçonné les rencontrait, il se serrait convulsivement contre son père et tremblait tout entier. Près du cabaret, un chemin de traverse toujours poussiéreux et dont la poussière semblait si noire. Il était sinueux. À trois cents pas environ du cabaret, il obliquait à droite et contournait le cimetière. Au milieu du cimetière s'élève une église de pierre à la coupole verte. L'enfant y allait deux fois par an avec son père et sa mère entendre célébrer la messe pour le repos de l'âme de sa grand-mère morte depuis longtemps et qu'il n'avait pas connue. À ces occasions, ils emportaient toujours sur un plat enveloppé d'une serviette le gâteau des morts où la croix était figurée par des raisins secs. Il aimait cette église, ses vieilles images saintes presque toutes sans cadre, et aussi son vieux prêtre à la tête branlante. Près de la pierre tombale de sa grand-mère se trouvait une toute petite tombe, celle de son frère cadet, mort à six mois, qu'il n'avait pas connue non plus et dont il ne pouvait pas se souvenir. On lui avait seulement dit qu'il avait eu un petit frère, et chaque fois qu'il venait au cimetière, il se signait pieusement devant la petite tombe puis s'inclinait avec respect et la baisait. Voici maintenant son rêve. Il suit avec son père le chemin qui mène au cimetière. Il passe devant le cabaret. Il tient son père par la main et y jette un regard effrayé. Or, un fait particulier attire son attention. Il semble qu'il s'y passe une fête aujourd'hui. On y voit une foule de bourgeoises aux Andimanchés, de paysannes avec leur mari, puis tout un ramassis d'individus louches. Tous sont ivres et chantent des chansons, devant la porte stationnent une charrette des plus bizarres, une de ces énormes charrettes attelées généralement de lourds chevaux de trait et qui servent à transporter des marchandises et des fûts de vin. Raskolnikov aimait toujours contempler ces grandes bêtes à la longue crinière, aux jarrets épais, qui avancent d'un pas mesuré et tranquille et traînent sans fatigue de véritables montagnes. On dirait même, au contraire, qu'elles marchent mieux attelées à déchargement que libres. Mais à présent, chose étrange, à cette lourde charrette est attelé un petit cheval rouant d'une maigreur pitoyable, une de ces rosses, qu'il avait vu bien souvent tirer avec peine une haute charretée de bois ou de foin, que les paysans accablent de coups, allant jusqu'à les frapper en plein museau, et sur les yeux, quand les pauvres bêtes s'épuisent vainement à essayer de dégager le véhicule embourbé. Ce spectacle lui faisait toujours venir les larmes aux yeux quand il était enfant, et sa maman alors se hâtait de l'éloigner de la fenêtre. Soudain, un grand tapage s'élève dans le cabaret. Il en sort avec des cris, des chants, un tas de grands paysans avinés, en chemise bleue et rouge, la balle à laïka à la main, la souquenille jetée négligemment sur l'épaule. « Montez ! Montez tous ! » crie un homme encore jeune, au cou épais, à la face charnue d'un rouge carotte. « Je vous emmène tous ! Montez ! » Ses paroles provoquent des exclamations et des rires. « Une rose pareille, faire le chemin ? » « Mais il faut que tu aies perdu l'esprit, Mikolka, pour attelir une pauvre bête comme ça à cette charrette. » « Dites donc, les amis, elle a au moins vingt ans, cette jument Rouen ! » « Montez ! J'emmène tout le monde ! » se remet à crier Mikolka, en sautant le premier dans la charrette. Il saisit les reines et se dresse de toute sa taille sur le siège. « Le cheval B est parti tantôt avec Mathieu ! » crie-t-il de sa place. « Et cette jument-là, les amis, est un vrai crève-cœur pour moi. J'ai envie de la battre, parole d'honneur. Elle n'est même pas capable de gagner sa nourriture. Montez ! » « Je la ferai bien galoper. Je vous dis que je la ferai bien galoper. » Il prend son fouet et se prépare avec délice à fouetter la jument Rouen. « Mais montez donc, voyons ! » ricanent-on dans la foule, puisqu'on vous dit qu'elle va galoper. « Il y a au moins dix ans qu'elle n'a pas galopé. » « Oh, elle vous ira bon train ! » « Ne l'aménagez pas, les amis, prenez chacun un fouet, allez-y ! » « Laisse-la, fouettez-la ! » Tous grimpent dans la charrette de Mikolka avec des rires et des plaisanteries. Ils s'y sont fourrés à six et il reste encore de la place. Ils prennent avec eux une grosse paysanne à la face rubiconde, vêtue d'un sarafane, la coiffure garnie de verroterie. Elle croque des noisettes et ricanes. La foule qui entoure l'équipage rit aussi. Et en vérité, comment ne pas rire à l'idée qu'une pareille rose devra emporter au galop tout ce monde ? Deux gars qui se trouvent dans la charrette prennent aussitôt des fouets pour aider Mikolka. On crie « Allez ! » Le cheval tire de toutes ses forces. Il est non seulement incapable de galoper, mais c'est à peine s'il réussit à marcher au pas. Il piétine, gémit, plie le dos sous les coups que tous les fouets font pleuvoir sur lui, dru comme grêle. Les rires redoublent dans la charrette et parmi la foule. Mais Mikolka se fâche. Et dans sa colère, frappe de plus belle la petite jument comme s'il espérait la faire galoper. « Frère, laissez-moi monter moi aussi ! » fait un gars lâché par ce joyeux tintamarre. « Monte ! Montez tous ! » crie Mikolka. « Elle nous emmènera tous ! Je la ferai bien marcher à force de coups ! » « Et de fouetter, et de fouetter la bête ! » Dans sa fureur, il ne sait même plus avec quoi la frapper pour la faire souffrir davantage. « Papa ? Petit père ? » crie Rodia. « Petit père, que font-ils ? Ils battent le pauvre petit cheval ! » « Allons, viens, viens ! » dit le père. « Ce sont des ivrognes, ils s'amusent les imbéciles. Allons-nous-en, ne regarde pas ! » Il veut l'emmener, mais l'enfant lui échappe et se précipite hors de lui vers la pauvre bête. Le malheureux animal est déjà à bout de force. Il s'arrête tout haletant puis se remet à tirer. Peu s'en faut qu'il ne s'abatte. « Fouettez-la, qu'elle en crève ! » hurle Mikolka. « Il n'y a que ça ! Je vais m'y mettre ! » « Pour sûr, tu n'es pas un chrétien, espèce de démon ! » crie un vieillard dans la foule. « A-t-on jamais vu une petite jument comme celle-là traîner une charge pareille ? » ajoute un autre. « Tu la feras crever ! » crie un troisième. « Ne m'embêtez pas, elle est à moi ! J'en fais ce que je veux ! Venez, montez tous ! Je veux absolument qu'elle galope ! » Soudain, une bordée d'éclats de rire retentit dans la foule et couvre la voie de Mikolka. La jument, accablée de cours doublés, avait perdu patience et s'était mise à ruer malgré sa faiblesse. Le vieux n'y peut tenir et partage l'hilarité générale. Il y avait de quoi rire, en effet. Un cheval qui tient à peine sur ses pattes qui rue. Degas se détache de la foule, s'arme de fouet et court cingler la bête des deux côtés, l'un à droite, l'autre à gauche. « Fouettez la surmuseau ! Dans les yeux ! En plein dans les yeux ! » vous s'y ferme Mikolka. « Frères, une chanson ! » crie quelqu'un dans la charrette et tous de reprendre le refrain. La chanson grossière retentit, le tambourin résonne, on siffle la ritournelle. La paysanne croque ses noisettes et ricane. Rodia s'approche du petit cheval, il s'avance devant lui, il le voit frapper sur les yeux. « Oui, sur les yeux ! » Il pleure. Son cœur se gonfle, ses larmes coulent. L'un des bourreaux lui effleure le visage de son fouet. Il ne le sent pas, il se tord les mains, il crie, il se précipite vers le vieillard à la barbe blanche qui hoche la tête et semble condamner cette scène. Une femme le prend par la main et veut l'emmener. Il lui est échappé, courte au cheval, qui à bout de force tente encore de ruer. « Le diable t'emporte, maudit ! » vocifère Mikolka dans sa fureur. Il jette le fouet, se penche, tire du fond de la carriole un long et lourd brancard et, le tenant à deux mains par un bout, il le brandit péniblement au-dessus de la jument rouenne. « Il va l'assommer ! » crie ton autour de lui. « La tuer ? » « Elle est à moi ! » hurle Mikolka. Il frappe la bête à bras raccourcis. On entend un fracas sec. « Fouette-la ! Fouette-la ! Pourquoi t'arrêtes-tu ? » crie des voix dans la foule. Mikolka soulève encore le brancard. Un second coup s'abat sur l'échine de la pauvre Aridelle. Elle se tasse, son arrière-train semble s'aplatir sous la violence du coup. Puis elle sursotte et se met à tirer avec tout ce qui lui reste de force, afin de démarrer. Mais elle ne rencontre de tous côtés que les six fouets de ses persécuteurs. Le brancard se lève de nouveau, retombe pour la troisième fois, puis pour la quatrième d'une façon régulière. Mikolka est furieux de ne pouvoir l'achever d'un seul coup. « Elle a la vie dure ! » crie ton autour de lui. « Elle va tomber ! » « Vous verrez, les amis ! » « Sa dernière heure est venue ! » « Observe un amateur dans la foule ! » « Prends une hache ! Il faut en finir d'un coup ! » suggère quelqu'un. « Qu'avez-vous à bailler aux corneilles ? » « Place ! » hurle Mikolka. Il jette le brancard, se penche, fouille de nouveau dans la charrette et en retire cette fois un levier de fer. « Gare ! » crie-t-il. Il assène de toutes ses forces un grand coup à la pauvre bête. La jument chancelle, sa fesse, tente un dernier effort pour tirer. Mais le levier lui retombe de nouveau pesamment sur l'échine. Elle s'abat sur le sol comme si on lui avait tranché les quatre pattes d'un seul coup. « Achefons-la ! » hurle Mikolka. Il bondit, pris d'une sorte de folie, hors de la charrette. Quelques gars aussi ivres et cramoisis que lui saisissent ce qui leur tombe sous la main. Des fouets, des bâtons, un brancard et ils courent sur la petite jument expirante. Mikolka, debout près d'elle, continue à frapper de son levier sans relâche. La pauvre Aridelle allonge la tête, pousse un profond soupir et crève. « Il l'a achevé ! » crie-t-on dans la foule. « Et pourquoi ne voulait-elle pas galoper ? » « Elle est à moi ! » crie Mikolka, son levier à la main. Il a les yeux injectés de sang et semble regretter de n'avoir plus personne à frapper. « Eh bien vrai ! Tu es un mécréant ! » crie plusieurs assistants dans la foule. Mais le pauvre garçonné est hors de lui. Il se fraye un chemin avec un grand cri et s'approche de la jument rouenne. Il enlace son museau immobile et sanglant, l'embrasse. Il embrasse ses yeux, ses lèvres, puis il bondit soudain et se précipite les points en avant sur Mikolka. Au même instant, son père, qui le cherchait depuis un moment, le découvre enfin, l'emporte hors de la foule. « Allons, allons ! » lui dit-il. « Allons-nous-en à la maison ! » « Petit père, pourquoi ont-ils tué le pauvre petit cheval ? » sanglote l'enfant. Mais il a la respiration coupée et les mots s'échappent de sa gorge contractée en cri rauque. « Ce sont des ivrognes, ils s'amusent. Ce n'est pas notre affaire, viens ! » dit le père. Rodion l'entoure de ses bras mais sa poitrine est serrée dans un étau de fer. Il essaie de reprendre son souffle, de crier et s'éveille. Raskolnikov s'éveilla, le corps moite, les cheveux trempés de sueur, tout haletant, et se souleva plein d'épouvantes. « Dieu soit loué, ce n'était qu'un rêve » dit-il en s'asseyant sous un arbre. Il respira profondément. « Mais qu'est-ce donc ? Une mauvaise fièvre qui commence ? Ce songe affreux me le ferait croire. » Il sentait tout son corps moulu, son âme était sombre et troublée. Appuyant les coudes sur ses genoux, il laissa tomber sa tête dans ses mains. « Seigneur ! » s'exclama-t-il. « Se peut-il ? » « Mais se peut-il vraiment que je prenne une hache pour la frapper et lui fracasser le crâne ? Se peut-il que je glisse sur le sang tiède et gluant, que j'aille forcer la serrure, voler, trembler, et me cacher tout ensanglanté ? » Avec ma hache. « Seigneur, cela est-il possible ? » Il tremblait comme une feuille en parlant ainsi. « À quoi avais-je pensé ? » continua-t-il d'un ton de profonde surprise. « Je savais bien que je n'en serais pas capable. Pourquoi me tourmenter ainsi ? » Car enfin, hier encore, quand je suis allé faire cette... cette répétition, j'ai parfaitement compris que c'était au-dessus de mes forces. Pourquoi recommencer maintenant en me tâterre encore ? Hier, en descendant cet escalier, je me disais que c'était lâche, horrible, odieux, odieux. La seule pensée de la chose me soulevait le cœur et me terrifiait. Non, je n'en aurais pas le courage. Je ne l'aurais pas. L'or même de mes calculs serait parfaitement juste. Que tout mon plan forgé ce mois-ci serait clair comme le jour, exact comme l'arithmétique. Seigneur, je n'en aurais pas le courage. Jamais. Jamais. Qu'ai-je donc à continuer encore ? Il se leva, lança un regard étonné autour de lui comme s'il eût été surpris de se trouver là et s'engagea sur le pont. Il était pâle, ses yeux brillaient. Ses membres étaient douloureux, mais il commençait à respirer avec moins de peine. Il sentait qu'il avait déjà rejeté ce fardeau effrayant qui, si longtemps, l'avait écrasé de son poids. Son âme lui semblait allégé et paisible. Seigneur, pria-t-il, indique-moi ma route et je renoncerai à ce rêve maudit. En traversant le pont, il regardait la neva et le flamboyant couché d'un soleil magnifique. Malgré sa faiblesse, il n'éprouvait pas de fatigue. On lui dit que l'abcès qui, tout ce mois, s'était peu à peu formé dans son cœur, venait de crever soudain. Libre. Il était libre. Le charme était rompu. Les maléfices insidieux avaient cessé d'agir. Plus tard, quand Raskolnikov évoquait cette période de sa vie et tout ce qui lui était arrivé pendant ce temps, minute par minute, point par point, une chose le frappait toujours d'un étonnement presque superstitieux. Faut qu'elle n'eût après tout rien d'extraordinaire, mais elle lui semblait avoir eu une influence décisive sur son destin. Voici le fait qui resta toujours pour lui une énigme. Pourquoi, alors qu'il se sentait fatigué, harassé, qu'il aurait dû rentrer chez lui par le chemin le plus court, le plus direct, pourquoi était-il retourné par la place des Halles centrales où il n'avait rien à faire ? Sans doute, ce détour n'allongeait pas beaucoup son chemin, mais il était tout à fait inutile. Il lui était certes arrivé des dizaines de fois de rentrer sans savoir par quelle rue il avait passé, mais pourquoi, se demandait-il, pourquoi cette rencontre si importante, si décisive pour lui, et en même temps si fortuite, sur la place des Halles, où il n'avait rien à faire, c'était-elle produite à présent, à cette heure, à cette minute de sa vie, et dans des conditions telles qu'elle devait avoir, et elle seule, sur sa destinée, l'influence la plus grave, la plus décisive. Il était tenté de la croire préparé par le destin. Il était près de neuf heures quand le jeune homme arriva sur la place des Halles centrales. Tous les marchands en plein vent, les colporteurs, les boutiquiers et les gros commerçants se préparaient à fermer leurs magasins. Ils débarrassaient leurs éventaires, vidaient leurs étalages, serraient leurs marchandises et rentraient chez eux, ainsi que leurs clients. Devant les gargotes qui occupaient les caves des maisons sales et nauséabondes de la place, et surtout à la porte des cabarets grouillait une foule de petits trafiquants de locuteux. Raskolnikov fréquentait volontiers cet endroit et les ruelles avoisinantes quand il sortait de chez lui sans but précis. Ses propres haillons n'y attiraient le dédain de personne et l'on pouvait s'y montrer racoutré n'importe comment sans risquer de soulever le scandale. Au coin de la rue Alka, un marchand et sa femme vendaient des articles de merceries étalées sur deux tables, du fil, du coton, des cordons, des mouchoirs d'Indienne, etc. Il se préparait à son alléreux aussi. Il s'était simplement attardé à causer avec une personne qu'il connaissait et qui venait de s'approcher. C'était Elisaveta Ivanovna, ou comme on avait coutume de l'appeler, Elisaveta, la sœur cadette de cette même vieille Aliona Ivanovna, la veuve du contrôleur, l'usurière chez laquelle Raskolnikov avait été la veille engager sa montre et tenter une répétition. Il y avait longtemps qu'il était renseigné sur le compte de cette Elisaveta. Elle aussi le connaissait un peu. C'était une grande fille de 35 ans, gauche, timide et douce, presque une idiote. Elle tremblait devant sa sœur qui la traitait en esclave, la faisait travailler jour et nuit et allait même jusqu'à la battre. Debout, un paquet à la main devant le marchand et sa femme, elle les écoutait attentivement et semblait indécise. Eux lui expliquaient quelque chose d'un air fort animé. Quand Raskolnikov aperçut Elisaveta, il éprouva un sentiment étrange qui ressemblait à une sorte d'étonnement profond, voire que cette rencontre n'eut rien de surprenant à la vérité. « Vous devriez, Elisaveta Ivanovna, prendre toute seule votre décision, » faisait le marchand à haute voix. « Venez par exemple demain vers les 7 heures, eux viendront de leur côté. » « Demain, » fit Elisaveta d'une voix traînante et l'air pensif, comme si elle avait peine à se décider. « Elle a su vous en inspirer une peur, Aliona Ivanovna, » s'écria la marchande qui était une gaillarde d'une voix aiguë. « Quand je vous regarde comme ça, il me semble que vous n'êtes qu'un petit enfant. Après tout, elle n'est que votre demi-sœur et voyez comme elle vous domine. » « Pour cette fois, je vous le conseille, vous devriez ne rien dire à Aliona Ivanovna, » interrompit le mari. « Bien sûr, venez chez nous sans demander la permission. Il s'agit d'une bonne affaire. Votre sœur pourra elle-même s'en convaincre. » « Oui, si je venais tout de même. » « Entre six et sept, les vendeurs enverront quelqu'un eux aussi et vous déciderez vous-même, voilà. » « Et nous vous offrirons du thé, » ajouta la femme. « Bien, je viendrai, » refèrera Elisaveta qui semblait continuer à hésiter. Elle se mit à prendre congé de sa façon traînante. Paskolnikov avait déjà dépassé le groupe et n'en entendit pas davantage. Il avait ralenti le pas insensiblement et s'était arrangé de façon à ne pas perdre un mot de la conversation. À la surprise, du premier moment avait succédé peu à peu une horreur qui faisait passer un frisson entre ces homoplates. Il venait d'apprendre, brusquement et d'une façon imprévue, que le lendemain, à cette heure précise, Elisaveta, la sœur de la vieille et son unique compagne, serait absente de la maison et que par conséquent, demain soir à cette heure précise, la vieille se trouverait seule chez elle. Le jeune homme n'était plus qu'à quelques pas de son logement. Il entra chez lui comme un condamné à mort. Il n'essayait même pas de raisonner, il en était d'ailleurs incapable, mais il s'en dit soudain de tout son être qu'il n'avait plus de libre arbitre, plus de volonté et que tout venait d'être définitivement décidé. Certes, il aurait pu attendre des années entières une occasion favorable, essayer même de la faire naître, sans en trouver une meilleure et offrant plus de chance de succès que celle qui venait de se présenter à lui. En tout cas, il lui aurait été difficile d'apprendre la veille de façon sûre et cela sans courir le moindre risque et n'avoir à poser aucune question dangereuse que le lendemain, à telle heure, certaines vieilles femmes contre laquelle se préparait un attentat seraient toutes seules chez elles. Et c'est la fin du chapitre 5, les amis. Nous marquons une courte pause. Et du coup, je m'en vais vous rejoindre dans le chat. Et du coup, merci Setsuya pour ton follow. Merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Bonsoir, bienvenue parmi nous. J'espère que la lecture t'aura plu. J'espère que la lecture vous plaît à tous d'ailleurs. Je vais changer le titre du live tout de suite tant que j'y pense. Oh et d'ailleurs, en changeant le titre du live, il y a les vues juste à côté donc du coup, ça me fait penser aux vues. J'ai remarqué hier en mettant la rediffusion en ligne qu'on arrivait bientôt aux 50 000 vues sur la chaîne YouTube. Donc juste un énorme merci. De toute façon, je vous le dirai quand on y arrivera. Mais ça m'a halluciné. 50 000 vues, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Donc je n'en reviens pas. Quand il commence à y avoir des gros chiffres comme ça, je ne me rends pas compte du tout. Donc juste merci, c'est super cool. Bref, du coup, je ne sais pas ce que vous dites de ce roman. Moi personnellement, exactement le même avis qu'à la première soirée, qu'à la première lecture de mardi. Je trouve ça trop bien. En fait, je pense que c'est exactement mon style de littérature. C'est-à-dire que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas lu puisque je vous ai dit que j'avais commencé à le lire il y a de cela 14 ans. Donc à mon avis, à l'époque, ça m'avait laissé un bon souvenir. Donc à mon avis, à l'époque, j'avais bien aimé mais sans plus, sans arriver à analyser, on va dire. maintenant que j'ai un peu plus l'habitude de lire beaucoup de textes, etc. Je sens que dans la manière dont c'est écrit, dans le style, ça apporte plein de choses que je surkiffe. Donc ça me fait super plaisir. je suis très content qu'on soit tombé sur cette lecture, que vous ayez voté pour cette lecture lors du sondage parce que je pense que c'est celle que je préférerais des trois. Après, ça se trouve, l'homme qui rit, j'avais beaucoup aimé et la peau de chagrin aussi mais bon. En tout cas, je ne suis vraiment pas déçu qu'on fasse cette lecture en particulier parce que je trouve le style de l'auteur d'Ostoyevski super, super efficace et je trouve qu'il fait passer tellement de messages. Il y a tellement de messages et tellement de messages qui peuvent sembler contradictoires en plus. Donc du coup, ça déclenche plein de choses entre la narration, les pensées d'Oras Kolnikov et aussi ce qui se dit dans les dialogues. C'est comme si on avait trois ou quatre faces parfois selon le nombre de personnages d'une même histoire, d'une même situation et ce principe de depuis le premier chapitre nous dire qu'il va se passer quelque chose et à chaque fois le rabâcher et à chaque fois que ça turlupine autant Raskolnikov. Je trouve que c'est un procédé super bien foutu pour nous donner envie de savoir la suite. Et là, j'ai juste envie de plonger dans le chapitre 6 puisque vous l'avez peut-être compris avec le chapitre 5, on commence à arriver sur la révélation de quelle va être la chose que prévoit de faire Raskolnikov. Et ça promet d'être cool. Ça promet d'être très cool. Du coup, Setsuya, je suis juste de passage mais en tout cas, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un lire. Il est tard chez moi. Bonne soirée. Ok, pas de soucis. Et du coup, je suppose que si tu précises qu'il est tard chez toi, je suppose que tu n'habites pas en France. Donc, n'hésite pas à nous faire savoir. En tout cas, c'est pas trop indiscret. Et du coup, pas de soucis, Setsuya, si tu repasses, ça sera avec plaisir que je t'accueillerai. Et si les lectures te plaisent au point que tu veuilles vraiment suivre la lecture et suivre l'histoire, je t'invite à aller sur la chaîne YouTube Planèteo où je mets la rediffusion des lives tous les deux jours. Enfin, à chaque fois, deux jours après le live, je mets la rediffusion et je crée des playlists où sont référencées toutes les vidéos se rapportant à une oeuvre. Donc voilà, voilà. C'est assez facile normalement de s'organiser. Écoutez, on va arriver bientôt à une heure de live déjà, donc je pense qu'on ne va pas forcément attendre plus longtemps et qu'on va enchaîner avec le prochain chapitre. Surtout que je crois que le premier chapitre de ce soir était le plus court de la soirée. Donc, je ne vais pas trop traîner non plus lors des pauses. Parce que même si les chapitres sont plus courts que la dernière fois, ils font leur petit leur petit pesant. En fait, le truc aussi, c'est que je trouve qu'il y a un rythme très particulier dans le style de Dostoevsky et les pages sont bien remplies et je les lis assez lentement, je trouve. Enfin, ça dépend des fois, mais il y a des fois où ça s'emballe etc., mais disons que en tout cas, je trouve qu'il y a justement vraiment un travail du rythme. Il y a des passages qui sont sous le coup de l'alcool, carrément, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des passages qui sont marqués par le fait que les personnages sont alcoolisés, etc. Donc voilà, il y a des passages comme ça, il y a des passages d'exaltation, des passages de frénésie, des passages d'apaisement, mais des passages d'angoisse aussi. je trouve qu'il y a des tonnes de sentiments partagés. Enfin, je sais pas, moi ça me fascine et je trouve ça vachement bien foutu en fait. Et ne serait-ce là que le rêve horrible qu'a fait Raskolnikov. Enfin, ouais, je sais pas, c'est autant d'éléments. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que tous les chapitres depuis le début de l'oeuvre, on pourrait se dire qu'ils n'ont ni queue ni tête, on pourrait se dire qu'ils s'enchaînent et que c'est juste le déroulé d'une journée de Raskolnikov sans que ça ait une logique. Et en fait, ça en a une, ça qui est beau, c'est que chaque événement auquel est soumis Raskolnikov, auquel il va se confronter, ça donne de plus en plus d'indices, de sa psyché, de sa manière de penser. Et ça a des influences sur justement la fameuse chose qu'il entreprend de faire ou non. donc je trouve ça hyper bien foutu en fait. On apprend à connaître le personnage au travers, enfin ouais, par le prisme de tous les événements qu'il va vivre quoi. Et ça c'est pour moi la preuve de quelque chose de subtil disons. C'est une écriture subtile et élégante quoi. C'est pas juste bon bah voilà, mon personnage principal il s'appelle comme ça et il est comme ci, comme ça. Là on rentre vachement plus dans sa psychologie, dans sa personnalité. Donc je trouve ça vachement intéressant. Enfin ouais, j'aime vraiment beaucoup comment c'est écrit et je le fais peut-être encore plus remarquer que lors des lives habituels. Parce que, non pas que ça m'étonne, mais que c'est vrai, c'est vrai que je m'attendais pas comment dire, je m'attendais à un style peut-être un peu plus classique et par classique j'entends chiant, c'est pas bien de faire c'est pas bien de faire la valgame entre classique et chiant parce qu'il y a plein de classiques qui sont pas chiants. Mais je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu moins d'un peu moins original et ouais, je trouve ça vachement bien foutu en fait. Bref, on est parti pour la suite de la lecture les amis, on va enchaîner avec le chapitre 6 et il nous restera le chapitre 7 tout à l'heure. Du coup, Princesse Crow, je crois que nous sommes laissés à nous deux. Il ne me semble pas que Guillaume soit encore parmi nous. Désolé, je vérifie en même temps sur la page des follows, etc. pour savoir si j'ai bien vu tous les événements pendant que je lisais. Donc voilà, là on est reparti pour une quinzaine de pages, une petite quinzaine de pages. Donc je pense que je reviens grosso modo dans une grosse trentaine de minutes, un truc comme ça. Ouais, une grosse demi-heure. Une grosse demi-heure avant de revenir pour la prochaine pause. J'enchaîne assez vite parce que là j'ai vraiment hâte de voir la suite personnellement. Et je vous dis donc à tout à l'heure, bonne écoute à tous, bonne écoute Princesse Crow, bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube et bonne écoute à tous ceux dans l'ombre. Chapitre 6 Raskolnikov appris plus tard, par hasard, pourquoi le marchand et sa femme avaient invité Elisabetta à venir chez eux. L'affaire était très simple et fort claire. Une famille étrangère tombait dans la gêne, voulait se défaire de différents vêtements de femme. Comme il ne trouvait pas de profit à les vendre au marché, il cherchait une revendeuse à la toilette. Or, Elisabetta exerçait ce métier. Elle avait une nombreuse clientèle car elle était fort honnête et donnait toujours le meilleur prix. Avec elle, il n'y avait pas à marchander. En général, elle parlait peu et, comme nous le disions, elle était humble et craintive. Mais depuis quelque temps, Raskolnikov était devenu superstitieux. On put même, par la suite, découvrir des traces indélébiles de cette faiblesse en lui. Et dans cette affaire, il inclina toujours à voir l'action de coïncidences bizarres, de forces étranges et mystérieuses. L'hiver précédent, un étudiant qu'il connaissait, Pokoref, sur le point de se rendre à Kharkov, lui avait donné en bavardant l'adresse de la vieille Aliona Ivanovna pour le cas où il voudrait emprunter sur gage. Il fut longtemps sans aller chez elle car il avait des leçons et réussissait à vivoter tant bien que mal. Or, il y avait six semaines environ de cela, il s'était souvenu de cette adresse. Il possédait deux objets sur lesquels on pouvait lui prêter quelque argent. La vieille montre d'argent de son père et une petite bague ornée de trois petites pierres rouges que sa sœur lui avait donné comme souvenir quand il s'était quitté. Il décida de porter cette bague en gage. Ayant trouvé Aliona Ivanovna, il éprouva dès qu'il la vit et sans rien savoir d'elle, une répugnance invincible pour sa personne. Après avoir reçu d'elle deux petits billets, il entra dans une mauvaise taverne qu'il trouva en chemin. Il demanda du thé, s'assit et se mit à réfléchir. Une idée étrange, encore à l'état embryonnaire dans son esprit comme le poulet dans son œuf, venait de lui venir et l'intéressait extrêmement. Une table presque voisine de la sienne était occupée par un étudiant qu'il ne se souvenait pas d'avoir jamais vu et un jeune officier. Il venait de jouer au billard et maintenant prenait le thé. Tout à coup, Raskolnikov entendit l'étudiant parler à l'officier de l'usurière Aliona Ivanovna et lui donnait son adresse. Cette seule particularité suffit à lui paraître étrange. Il venait à peine de chez elle et il entendait aussitôt parler d'elle. Ce n'était sans doute qu'une coïncidence mais il était justement en train d'essayer de chasser une impression obsédante et voilà qu'on semblait vouloir la fortifier. L'étudiant se mit en effet à communiquer à son amie divers détails sur Aliona Ivanovna. Elle est célèbre disait-il. On peut toujours se procurer de l'argent chez elle. Elle est riche comme un juif et pourrait prêter 5000 roubles d'un coup. Cependant, elle ne fait pas fi des gages qui ne valent pas plus d'un rouble. Presque tous les nôtres y vont. Mais quelle horrible mégère ! Et il se mit à raconter comme elle était méchante, capricieuse. Ainsi, il suffisait de laisser passer l'échéance d'un jour seulement pour perdre son gage. Elle prête sur un objet le quart de sa valeur et prend 5 et même 6% d'intérêt par mois, etc. L'étudiant, en veine de bavardage, raconta en outre que l'usurière avait une sœur, Lisaveta, que cette affreuse et toute petite vieille battait comme un plâtre. Elle l'a gardée en esclavage, l'a traitée comme un tout petit enfant, alors que cette Lisaveta avait au moins deux archines huit verres coques que deux hauts. « Tu parles d'un phénomène ? » s'écria l'étudiant et il éclata de rire. Ils se mirent à causer de Lisaveta. L'étudiant parlait d'elle avec une sorte de plaisir particulier et toujours en riant. L'officier, lui, l'écoutait avec un vif intérêt. Il le pria de lui envoyer chez cette Lisaveta pour raccommoder son linge. Raskolnikov ne perdit pas un mot de cette histoire et apprit ainsi une foule de choses. Lisaveta était la cadette et la demi-sœur d'Aliona. Elles étaient deux mères différentes. Elle avait 35 ans. Sa sœur la faisait travailler nuit et jour. Outre qu'elle cumulait dans la maison les fonctions de cuisinière et de blanchisseuse, elle faisait des travaux de couture, allait laver les planchers au dehors et tout ce qu'elle gagnait, elle le remettait à sa sœur. Elle n'osait accepter aucune commande, aucun travail, sans l'autorisation de la vieille. Or, celle-ci, Lisaveta le savait, avait déjà fait son testament, au terme duquel sa sœur n'héritait que des meubles. Elle ne lui laissait pas un sou. Tout l'argent devait revenir à un monastère de la province de Haine et servir à payer des prières perpétuelles pour le repos de son âme. Lisaveta appartenait à la petite bourgeoisie et non à la classe des fonctionnaires. C'était une fille déguingandée, d'une taille démesurée, aux longues jambes torses, aux pieds immenses, toujours chaussées de souliers avachis, mais fort propres de sa personne. Ce qui étonnait surtout et amusait l'étudiant, c'est que Lisaveta était continuellement enceinte. « Mais tu disais qu'elle est affreuse, » observa l'officier. « Elle est noire, c'est vrai. On la prendrait pour un soudard déguisé en femme, mais pas laide, tu sais. Elle a une bonne figure de bons yeux, oui, vraiment. La preuve, c'est qu'elle plaît beaucoup. Elle est si douce, si humble, si résignée. Elle consent toujours, elle consent à tout. Et son sourire, il est même fort agréable. « Mais je vois qu'elle te plaît à toi aussi, » fit l'officier en riant. « Pour sa bizarre rie. Non, voilà ce que je voulais dire. Cette maudite vieille, je la tuerai et la volerai sans aucun remords, je t'assure, » ajouta l'étudiant avec feu. L'officier partit d'un nouvel éclat de rire, et Raskolnikov tressaillit. « Que tout cela était bizarre. » « Un instant, je veux te poser une question sérieuse, » fit l'étudiant, de plus en plus échauffé. « Je viens de plaisanter naturellement mes songes. D'un côté, tu as une vieille femme imbécile, méchante, mesquine, malade, un être qui n'est utile à personne. Au contraire, elle est malfaisante. Elle-même ne sait pas pourquoi elle vit. et demain, elle mourra de sa mort naturelle. Tu me suis ? Tu me comprends ? » « Mais oui, » fit l'officier en examinant attentivement son camarade qui s'emballait ainsi. « Je continue. » D'autre part, tu as des forces fraîches, jeunes, qui se perdent, faute de soutien, et par milliers encore de toutes parts. Cent, mille œuvres utiles, des débuts courageux, qu'on pourrait soutenir et améliorer grâce à l'argent de la vieille destinée à un monastère. Des centaines, peut-être des milliers d'existants s'aiguillés sur le bon chemin. Des dizaines de familles sauvées de la misère, du vice, de la pourriture, de la mort, des hôpitaux pour maladies vénériennes. Et tout cela avec l'argent de cette femme. Si on l'a tuée et qu'on prenne son argent avec l'intention de le faire servir au bien de l'humanité. Crois-tu que le crime, ce tout petit crime insignifiant, ne serait pas compensé par des milliers de bonnes actions ? Pour une seule vie, des milliers d'existants se sauver de la pourriture, une mort contre cent vies. Mais c'est de l'arithmétique. D'ailleurs, que pèse dans les balances sociales la vie d'une petite vieille cacochime, stupide et mauvaise ? Pas plus que celle d'un poux, d'un cafard. Je dirais même moins, car la vieille est nuisible. Elle sape la vie de ses semblables, elle est cruelle. Dernièrement, elle a mordu dans sa méchanceté le doigt de la disaveta et peu s'en est fallu qu'elle ne lui ait arraché. Sans doute, elle est indigne de vivre, fit l'officier. Mais il faut compter avec la nature. Hé, frère ! La nature, on la corrige, on la redresse. Sans cela, on serait submergé par les préjugés. Nous n'aurions pas un seul grand homme. On parle de devoirs, de conscience. Je n'en veux point médire, mais comment les comprenons-nous ? Attends, j'ai encore une question à te poser. Écoute. Non, permets. C'est mon tour. J'ai aussi une question. Vas-y. Eh bien, voilà. Tu es là à perrorer avec éloquence, mais dis-moi, cette vieille, tu la tuerais toi-même ? Naturellement que non. Je parle au nom de la justice. Il ne s'agit pas de moi. À mon avis, si tu ne te décides pas toi-même à tenter la chose, eh bien, il ne faut plus parler de justice. Allons jouer encore une partie. Raskolnikov était en proie à une agitation extraordinaire. Certes, c'était là des idées. Une conversation des plus ordinaires entre jeunes gens. Il lui était arrivé plus d'une fois d'écouter des discours analogues avec quelques variantes et sur des thèmes différents seulement. Mais pourquoi lui fallait-il entendre exprimer ses pensées au moment même où elles venaient de naître dans son cerveau ? Ses mêmes pensées. Et pourquoi, quand il sortait de chez la vieille avec cet embryon d'idées qui se formait dans son esprit, tombait-il sur des gens qui parlaient d'elle ? Cette coïncidence devait toujours lui paraître étrange. Cette insignifiante conversation de café exerça une influence extraordinaire sur lui dans toute cette affaire. Il semblait en effet qu'il y eut là une prédestination, le doigt du destin. Revenu des Halles, il se jeta sur son divan et il resta immobile toute une heure. Entre-temps, l'obscurité avait envahi la pièce. Il n'avait pas de bougie. D'ailleurs, l'idée d'allumer ne lui venait même pas. Il ne put jamais se rappeler plus tard s'il avait pensé à quelque chose pendant ce temps-là. Finalement, le frisson fiévreux de tantôt le reprit et il songea avec satisfaction qu'il pouvait aussi bien se coucher tout habillé sur le divan. Bientôt, un sommeil de plomb s'empara de lui et l'écrasa. Il dormit fort longtemps, presque sans rêve. Nastasia, quand elle entra chez lui le lendemain à dix heures, eut grand peine à le réveiller. Elle lui avait apporté du pain et du thé de la veille, toujours dans sa théière. Hé ! « Pas levé encore ! » s'écria-t-elle avec indignation. « Il ne fait que dormir ! » Raskolnikov se souleva avec effort. Il avait mal à la tête. Il se leva, fit un tour dans sa cellule puis retomba sur son divan. « Encore à dormir ? » s'écria Nastasia. « Mais tu es donc malade ? » Il ne répondit pas. « Tu veux du thé ? » « Plus tard, » articula-t-il péniblement. Puis il referma les yeux et se tourna vers le mur. Nastasia resta un moment à le contempler. « Il est peut-être vraiment malade ? » fit-elle en se retirant. À deux heures, elle revint avec de la soupe. Il était toujours couché et n'avait pas touché au thé. Nastasia en fut même offensée et se mit à le secouer avec colère. « Qu'as-tu à roupier ainsi ? » grommela-t-elle en le regardant avec mépris. Il se souleva, s'assit, mais ne répondit pas un mot et garda les yeux fixés à terre. « Es-tu malade ou non ? » demanda Nastasia. Cette seconde question n'obtint pas plus de réponses que la première. « Tu devrais sortir, » fit-elle après un silence. « Prendre un peu l'air, cela te ferait du bien. Tu vas manger, n'est-ce pas ? » « Plus tard, » armota-t-il faiblement. « Va-t'en. » Et il la congédia du geste. Elle resta un moment encore, le considéra avec pitié, puis sortit. Au bout de quelques minutes, il leva les yeux, contempla longuement la soupe et le thé, puis prit la cuillère et se mit à manger. Il avala trois ou quatre cuillerées sans appétit, presque machinalement. Son mal de tête s'était un peu calmé. Quand il eut fini, il s'allongea de nouveau sur son divan, mais il ne put s'endormir, et il resta immobile à plat ventre, la tête enfoncée dans l'oreiller. Il rêvait. Sa rêverie était bizarre. Il se figurait le plus souvent en Afrique ou en Égypte, dans une oasis. La caravane y faisait halte, les chameaux étaient tranquillement allongés, et Pamlise autour d'eux balançait leurs bouquets touffus. On était en train de dîner. Mais lui, Raskolnikov, ne faisait que boire de l'eau qu'il puisait au ruisseau qui coulait là, tout près de lui, en gazouillant. L'air était délicieusement frais, l'eau merveilleuse, si bleue, si froide, courait sur les pierres multicolores et sur le sable blanc au reflet d'or. Soudain, une horloge teinta distinctement à son oreille. Il tressaillit, et rendu au sentiment de la réalité, il souleva la tête, regarda vers la fenêtre, calcula l'heure qu'il pouvait être et, revenu complètement à lui, bondit précipitamment comme si on l'arrachait de son divan. Il s'approcha de la porte sur la pointe des pieds, l'entrouvrit, tout doucement, et prêta l'oreille à ce qui se passait sur l'escalier. Son cœur battait avec violence, tout était tranquille dans la cage de l'escalier, comme si la maison entière dormait. L'idée qu'il avait pu dormir depuis la veille de ce sommeil presque léthargique et n'avoir rien fait, rien préparé, il paraissait extravagant et incompréhensible. Pourtant, c'était sans doute six heures qui venaient de sonner. Soudain, une activité extraordinaire à la fois fébrile et éperdue succéda à sa torpeur et à son inertie. Les préparatifs étaient simples d'ailleurs, il ne demandait pas beaucoup de temps. Il s'efforçait de penser à tout, de ne rien oublier. Son cœur cependant continuait à battre avec tant de violence que sa respiration en était gênée. Il fallait avant tout préparer un noeud coulant, le coudre par-dessus à faire d'une minute. Il mit la main sous son oreiller, chercha dans le linge qu'il y avait fourré, une vieille chemise en loque et toute sale. Puis il coupa dans ses lambeaux un cordon large d'un vercoque et long de huit vercoques. Il le plia en deux, retira son par-dessus des tés faits d'une épaisse et solide étoffe de coton, le seul par-dessus qu'il posséda, et se mit à fixer les deux extrémités du cordon sous l'aisselle gauche du vêtement. Ses mains tremblaient tandis qu'il accomplissait ce travail. Cependant, il en va tabou si bien que, quand il remit son paletot, aucune trace de couture n'y apparaissait extérieurement. Le fil et l'aiguille, il se les était procurés depuis longtemps. Il reposait enveloppé de papier dans le tiroir de sa table. Quant aux noeuds coulants destinés à assujettir la hache, c'était un truc fort ingénieux qu'il avait inventé. Car il était impossible de se montrer dans la rue avec une hache dans la main. D'autre part, s'il avait caché l'arme sous son par-dessus, il aurait dû tenir continuellement la main dessus. Cette attitude aurait attiré l'attention. Or, grâce à ce noeud coulant, il suffisait d'y introduire le fer de la hache et celle-ci restait suspendue sous son aisselle tout le long de la route sans risquer de tomber. En mettant sa main dans la poche de son par-dessus, il pouvait même maintenir l'extrémité du manche de la hache et l'empêcher d'être balotté. Vu l'ampleur du vêtement, un vrai sac, la manœuvre de la main à travers la poche ne risquait point d'être remarqué du dehors. Cette besogne achevée, Raskolnikov introduisit les doigts dans une petite fente entre le divan turc et le plancher et en retira un gage qu'il y avait caché depuis longtemps. À vrai dire, ce gage n'en était pas un. C'était tout bonnement une petite planchette de bois polie juste de la grandeur qu'aurait pu avoir un porte-cigarette d'argent. Il l'avait trouvé par hasard pendant une de ses promenades dans une cour attenante à un atelier. Il y joignait plus tard une petite plaque de fer très mince et polie, mais de dimensions moindres et qu'il avait également ramassé dans la rue le même jour. Après avoir serré l'un contre l'autre les deux objets, il les attacha solidement à l'aide d'un fil puis il les enveloppa dans un papier blanc et il en fit un petit paquet auquel il essaya de donner un aspect aussi élégant que possible et tels que les liens en fussent difficiles à défaire. C'était un moyen de détourner un instant l'attention de la vieille. Pendant qu'elle s'escrimerait sur le nœud, le visiteur pourrait saisir l'instant propice. Quant à la plaque de fer, elle était destinée à donner plus de poids au prétendu gage afin que l'usurière au premier instant tout au moins ne puisse se douter que c'était un simple morceau de bois. Tous ces objets, il les avait cachés pour le moment où il en aurait besoin sous son divan. Il venait à peine de les en tirer qu'il entendit crier dans la cour « Six heures passées, déjà ! Depuis longtemps, mon Dieu ! » Il se précipita sur la porte, prêta l'oreille, saisit son chapeau et se mit à descendre ses treize marches avec précaution d'un pas feutré de chat. Il lui restait à accomplir la besogne la plus importante, voler la hache de la cuisine. Pour ce qui est du choix de la hache comme instrument, il y avait longtemps que sa décision était prise. Il possédait, il est vrai, une sorte de sécateur, mais l'instrument ne lui inspirait pas confiance, et surtout, il se défiait de ses forces. Voilà pourquoi il avait définitivement arrêté son choix sur la hache. Notons à propos de ses résolutions une particularité étrange. À mesure qu'elle s'affirmait, elle lui semblait de plus en plus monstrueuse et absurde. Malgré la lutte effroyable qui se livrait en son âme, il ne pouvait admettre un seul instant que ses projets fussent réalisables. Bien sûr, s'il était arrivé un jour que ses questions fussent tranchées, tous les doutes levés, les difficultés aplanis, il aurait probablement renoncé immédiatement à son dessein comme à une chose absurde, monstrueuse et impossible. Mais il restait encore une foule de points à élucider, et tout un monde de problèmes à résoudre. Quant à se procurer la hache, c'était un détail infime qui ne inquiétait pas le moins du monde, car rien n'était plus facile. Le fait est que Nastassia, le soir surtout, était continuellement sortie. Tantôt elle allait chez les voisins ou bien elle descendait chez les boutiquiers et elle laissait toujours la porte ouverte. Les querelles que lui faisait sa maîtresse n'avaient pas d'autre cause. Ainsi, il suffirait donc d'entrer doucement dans la cuisine, le moment venu, et de prendre la hache, puis une heure plus tard, quand tout serait fini, de la remettre à sa place. Mais cela n'irait peut-être pas tout seul. Il pouvait arriver, par exemple, qu'au bout d'une heure, quand il viendrait pour remettre la hache à sa place, Nastassia fût rentrée. Naturellement, il devait alors montrer dans sa chambre et attendre une nouvelle occasion. Mais si par hasard elle remarquait pendant ce temps-là l'absence de la hache et se mettait à la chercher puis à crier, voilà comment naît le soupçon, ou tout au moins comment il peut naître. Toutefois, ce n'était que des détails auxquels il ne voulait point songer. Il n'en avait d'ailleurs pas le temps. Il réfléchissait à la partie essentielle de la chose et remettait les points secondaires jusqu'au moment où il aurait pris son parti. Or, c'est cela qui lui paraissait absolument impossible. Il ne pouvait, par exemple, s'imaginer qu'il allait mettre fin à ses réflexions et se lever pour se diriger tout simplement là-bas. Même sa récente répétition, c'est-à-dire la visite qu'il avait faite à la vieille avec l'intention d'examiner définitivement les lieux, il s'en était fallu de beaucoup qu'elle fût sérieuse. Il s'était dit « Allons voir » et essayons au lieu de rêvasser ainsi. Mais il n'avait pu soutenir son rôle, il s'était enfui furieux contre lui-même. Pourtant, il semblait qu'au point de vue moral, on put considérer la question comme résolue. Sa casuistique aiguisée comme un rasoir avait eu raison de toutes les objections. Cependant, n'en rencontrant plus dans son esprit, il en cherchait avec un entêtement d'esclave en dehors de lui, comme s'il eût voulu s'accrocher et se retenir. Les événements si imprévus de la veille qui avaient décidé de la chose agissaient sur lui d'une façon presque automatique, comme si quelqu'un l'eût entraîné par la main avec une force aveugle, irrésistible et surhumaine, qu'un pan de son habit eût été pris dans une roue d'engrenage et qu'il se sentit happé lui-même peu à peu par la machine. Au début, il y avait d'ailleurs bien longtemps de cela, une question le préoccupait entre tous, entre toutes. Pourquoi tous les crimes sont-ils si facilement découverts et retrouve-t-on si aisément la trace des coupables ? Il arriva peu à peu à différentes conclusions au fort curieuse. Selon lui, la principale raison de ce fait provenait moins de l'impossibilité matérielle de cacher le crime que de la personnalité du criminel. Ce dernier était frappé au moment du crime d'une diminution de la volonté et de la raison. Ses qualités étaient remplacées au contraire par une sorte de légèreté enfantine et vraiment phénoménal, à l'instant où la prudence et la circonspection étaient le plus nécessaire. Il assimilait cette éclipse du jugement et cette perte de la volonté à une maladie qui se développerait lentement, atteindrait son maximum d'intensité peu de temps avant la perpétation du crime et subsisterait dans cet état stationnaire au moment de celui-ci et quelques temps après, la période dépendant de l'individu. pour se terminer ensuite comme finissent toutes les maladies. Une question se posait. La maladie détermine-t-elle le crime ou celui-ci est-il fatalement, par nature, accompagné de phénomènes qui rappellent la maladie ? Le jeune homme ne se sentait pas encore capable de résoudre ce problème. Arrivé à ses conclusions, il se persuada que lui, personnellement, était à l'abri de ces bouleversements morbides, qu'il conserverait la plénitude de son intelligence et de sa volonté pendant toute la durée de son entreprise, pour cette seule raison que ce projet n'était pas un crime. Nous ne rapporterons pas la série de réflexions qui la menèrent à cette certitude. Ajoutons seulement que les difficultés purement matérielles, le côté pratique le préoccupait fort peu. Il suffit, songeait-il, que je garde toute ma force de volonté et ma lucidité pour en venir facilement à bout, quand il me faudra agir, étudier l'affaire dans ses détails les plus infimes. Mais il ne se mettait pas à l'œuvre. La chose à laquelle il croyait moins qu'à tout le reste était sa capacité de prendre la décision définitive et qu'en l'heure d'agir sonna, tout lui parut extraordinaire, dû au hasard et presque imprévu. Une circonstance insignifiante le dérouta avant même qu'il fût au bas de l'escalier. Arrivé sur le palier où se trouvait la cuisine de sa logeuse, dont la porte était grande ouverte comme d'habitude, il jeta un coup d'œil furtif dans la pièce. La logeuse elle-même n'était-elle pas là en l'absence de Nastassia ? Et si elle n'y était pas, avait-elle bien fermé la porte de sa chambre ? Elle pouvait l'apercevoir quand il prendrait la hache. Or, quel ne fut pas son étonnement en voyant que Nastassia était non seulement là, dans sa cuisine, mais qu'encore elle était occupée à une besogne ? Elle tirait du linge d'un panier et l'étendait sur des cordes. À l'apparition du jeune homme, elle s'arrêta, se tourna vers lui et le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il se fût éloigné. Il se détourna et passa en faisant semblant de n'avoir rien remarqué. Mais c'était une affaire finie. Il n'avait pas de hache. Cette déconvenue lui portait un coup terrible. « Où avais-je pris ? » se demandait-il en descendant les dernières marches. « Où avais-je pris que juste à ce moment-là, Nastassia serait infailliblement sortie ? Pourquoi ? Pourquoi avais-je désidé cela ? » Il était anéanti. Il se sentait humilié même. Dans sa fureur, il éprouvait un désir de se moquer du soi. Une colère sauvage, sourde, bouillonnait en lui. Sur la porte cochère, il s'arrêta, indécis. L'idée de sortir, d'aller se promener sans but lui répugnait, celle de rentrer encore davantage. Dire que j'ai perdu pour toujours une pareille occasion. Marmota-t-il toujours arrêté, indécis, devant la loge obscure du concierge dont la porte était également ouverte. Tout à coup, il tressaillit. Dans la loge, à deux pas de lui, un objet brillé sous un banc, à gauche. Le jeune homme eut un regard autour de lui. Personne. Il s'approcha de la loge sur la pointe des pieds, descendit les deux marches et appela le concierge d'une voix faible. Allons, il n'est pas chez lui. Du reste, il ne doit pas être loin pour avoir laissé sa porte grande ouverte. Il se précipita sur la hache, s'en était une. La tira de dessous le banc où elle reposait entre deux bûches, fassa l'arme immédiatement dans le nœud coulant, mit ses mains dans ses poches et sortit de la loge. Personne ne l'avait vue. Ce n'est pas l'intelligence qui m'a aidé mais le diable, pensa-t-il avec un ricanement étrange. Cette chance l'enardit d'une façon extraordinaire. Une fois dans la rue, il se mit à marcher tranquillement, sans se hâter de peur d'éveiller les soupçons. Il ne regardait guère les passants et s'efforçait même de ne fixer les yeux sur personne et d'attirer l'attention le moins possible. Soudain, l'idée lui revint de son chapeau. Seigneur, dire qu'avant hier, j'avais de l'argent et que j'aurais pu l'échanger contre une casquette. Une imprécation jaillit du fond de son cœur. Un coup d'œil jeté par hasard dans une boutique lui apprit qu'il était déjà 7h10. Il n'avait pas de temps à perdre. Pourtant, il ne pouvait éviter de faire un détour afin de contourner la maison et d'entrer du côté opposé. Lorsqu'il lui arrivait naguère de se représenter d'avance la situation où il se trouvait à présent, il pensait parfois qu'il se sentirait fort effrayé à cet instant. Mais il vit qu'il s'était trompé. Au contraire, il n'avait pas peur du tout. Des pensées qui ne se rapportaient nullement à son entreprise occupaient son esprit. Mais elles étaient brèves et fuyantes. Quand il passa devant le jardin Yusupov, il pensa qu'on ferait bien d'établir des fontaines monumentales sur les places pour rafraîchir l'atmosphère. Puis il en vint à se persuader peu à peu que si le jardin d'été s'étendait jusqu'au champ de mars et allait même rejoindre le jardin Michel, la ville y trouverait grand profit, assurément. Brusquement, il se posa une question fort intéressante. Pourquoi les habitants de toutes les grandes villes ont-ils tendance, même quand ils n'y sont point poussés par la nécessité, à s'installer dans les quartiers privés de jardins et de fontaines où règnent la saleté, les odeurs puantes qu'emplissent les immondices ? Il se souvint à ce moment-là de ses propres promenades sur la place des Halles et revint momentanément à la réalité. Quelle absurdité, songea-t-il. Non, il vaut mieux ne penser à rien. C'est ainsi sans doute que les condamnés qu'on mène au supplice s'accrochent mentalement à tous les objets qu'ils rencontrent en chemin. Prossa-t-il dans un éclair, mais il chassa bien vite cette idée. Cependant, il approchait déjà, il apercevait la maison devant lui, la voici, et voici la porte cochère. Soudain, une horloge sonna un coup. Comment ? Serait-il sept heures et demie ? Impossible, elle doit avancer. Cette fois encore, la chance lui fut clémente. Comme par un fait exprès, au moment même où il arrivait devant la maison, une énorme charrette de foin entrée par la porte cochère et le masquait complètement tandis qu'il franchissait le seuil. Quand elle pénétra dans la cour, le jeune homme se glissa prestement jusqu'à l'aile droite. De l'autre côté de la charrette, des gens se disputaient. Il entendait des cris. Nul ne le remarqua, il ne rencontra personne. Plusieurs des fenêtres qui donnaient sur cet immense cour carré étaient ouvertes, mais il ne leva pas la tête, il n'en avait pas la force. L'escalier qui menait chez la vieille se trouvait tout près de la porte cochère dans l'aile droite. Il le gagna. Puis il reprit à l'aile, la main appuyée sur son cœur pour en comprimer les battements. Il se mit à monter, l'oreille tendue à petits pas prudents après avoir réajusté sa hache dans le nœud coulant. L'escalier était désert, toutes les portes closes. Et il ne rencontra personne. Au second étage, les portes d'un appartement inhabité étaient grandes ouvertes, des peintres y travaillaient, mais ils ne regardèrent même pas Raskolnikov. Il s'arrêta un instant, réfléchit, et continua son ascension. Certes, il serait préférable qu'ils ne fussent pas là, mais il y a encore deux étages au-dessus d'eux. Il arriva au quatrième. Voici la porte, et puis l'appartement d'en face, vide, celui-là, selon toute apparence. L'appartement du troisième qui se trouvait au-dessous de celui de la vieille l'était également. La carte de visite clouée sur la porte avait été enlevée. Les locataires avaient dû déménager. Raskolnikov étouffé, il hésita une seconde. Ne ferais-je pas mieux de m'en retourner ? Mais il ne s'arrêta pas à cette question et se mit aux écoutes. Un silence de mort régnait dans l'appartement de la vieille. Le jeune homme tourna son attention vers l'escalier. Il resta un moment immobile et attentif au moindre bruit. Enfin, il jeta un dernier coup d'œil autour de lui et tata de nouveau sa hache. Ne suis-je pas pâle ? Très pâle ? se demanda-t-il et trop ému. Elle est méfiante, peut-être faudrait-il attendre que mon cœur s'apaise ? Mais ses battements précipités ne se calmaient pas. Au contraire, il devenait de plus en plus violent. Il n'y put tenir davantage. Avançant lentement la main vers le cordon de la sonnette, il le tira. Au bout d'une demi-minute, il recommença, et cette fois plus fort. Pas de réponse. Car Rionner en vain ne rimait à rien, c'eût été une maladresse. La vieille était certainement chez elle, mais elle était soupçonneuse et devait se trouver seule. Il commençait à connaître ses habitudes. Il appliqua de nouveau l'oreille contre la porte. Ses sens étaient-ils particulièrement aiguisés, ce qui est difficile à admettre, ou le bruit aisément perceptible ? Toujours est-il qu'il entendit distinctement une main se poser, avec précaution, sur le bouton de la porte, et un frôlement de robe contre le battant. Quelqu'un se livrait à l'intérieur exactement au même manège que lui sur le palier. Le jeune homme remua exprès et marmota quelque chose à mi-voix pour n'avoir pas l'air de se cacher. Puis il sonna pour la troisième fois, doucement, posément, sans que son coup de sonnette trahît la moindre impatience. Cette minute devait lui laisser un souvenir ineffaçable. Quand plus tard, il l'évoquait avec une netteté incroyable, il ne pouvait comprendre comment il avait pu déployer tant de ruses, d'autant plus que son intelligence paraissait s'éteindre par moments et que son corps était presque paralysé. Une minute plus tard, il entendait tirer le verrou. Et c'est la fin du chapitre 6, les amis. On se marque une pause la dernière de la soirée. Je trouve ça trop bien. Enfin bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça juste trop bien. je trouve ça super bien foutu, super bien écrit. Et là, c'est d'autant plus que là, le build-up s'accélère énormément, ça prend beaucoup de sens. Justement, la description du personnage de Raskolnikov qu'on a eu au fur et à mesure des premiers chapitres, là, prend tout son sens et accélère puisque justement, maintenant qu'on connaît à peu près son mode de fonctionnement, on va dire, maintenant qu'on a eu l'habitude de ses doutes, de sa manière de penser, etc., là, quand ça en vient à planifier un crime, en plus un crime bourrin parce qu'à la hache, c'est d'autant plus, d'autant mieux construit, le build-up est d'autant plus efficace qu'on sait ce qui se passe, on comprend ce qui se passe très bien et c'est vraiment, enfin, moi, je trouve ça super bien fait en fait, dans le sens où dans le sens où on est à comment dire dans le sens où ah, désolé, je me perds, dans le sens où c'est le héros de l'histoire, entre guillemets, et les héros d'histoire, enfin, les gens qu'on suit en général dans une narration, en général, c'est les gentils, en général, c'est des gens qui font des actes bienveillants, c'est des gens qui font des actes honorables, etc., et là, c'est d'autant plus piégeant, c'est d'autant plus ça, ça, comment dire, ça prend en piège d'autant plus le lecteur que depuis le début, il nous est présenté plutôt comme un mec sympa, quoi, on a plutôt l'impression que c'est un mec sympa, qui a même un sens de la justice assez aigu, puisqu'il a réagi à pas mal de choses avec honneur, avec un sens de la justice accru, etc., et pourtant, on pourrait même avoir un peu pitié de lui, entre guillemets, parce que depuis le début, il a l'air d'être en dépression, il a l'air d'être un peu désabusé, donc on peut se dire punaise, c'est un bon mec, il faut le plaindre, entre guillemets, etc., et il a bon fond, etc., etc., et là, on nous amène petit à petit sur une pente très bizarre où ce héros planifie de tuer quelqu'un à la hache, et du coup, je trouve ça hyper intéressant psychologiquement, je trouve que c'est un travail de narration, un build-up d'histoire vachement bien pensée, vachement bien foutue. Princess Crow, mon dieu, que se cache derrière cette porte ? Ah bah, Princess Crow, je pensais que c'était assez clair, je suppose perso que c'est assez clair, perso, enfin, depuis le début, je trouve ça assez clair, mais bon, je vais pas le dire du coup, au cas où t'as pas compris, mais, enfin, ouais, je trouve que c'est vachement bien foutu, vachement, vachement bien foutu. Ça change, ça fait réfléchir. Mais ouais, Princess Crow, moi j'aime bien ça, j'aime bien le, comment dire, j'aime bien les textes pas faciles, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre comment expliquer ça. j'aime bien qu'il y ait besoin de faire un effort, j'ai besoin qu'il y ait, j'aime bien que ça ne soit, enfin, c'est bien que ça soit accessible, c'est clair, mais, mais quand il faut faire un effort, ça déclenche quelque chose de plus, il y a, ça développe quelque chose de plus, ça va plus loin, ça va plus profondément, ça, ça ouvre plein de questions, enfin, je trouve ça vachement bien foutu, et j'aime bien, justement, et c'est là aussi où je trouve que Dostoyevski a un style super bon du coup, c'est que sa structure est bien foutue, quoi, ça a du sens, ça a beaucoup de sens à la manière dont c'est amené, c'est, ouais, c'est bien build-up, je peux pas dire plus que ça, en fait, c'est bien construit, et il s'est cassé le cul, quoi, parce que du coup, il joue aussi avec les clichés, entre guillemets, quoi, il joue avec les attentes habituelles d'un lecteur, quoi, donc, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, et je sais pas pourquoi je pense à ça, mais aussi, tout ce délire de la superstition et de la prédestination, etc., ça revient un peu à ce que je disais lors du live précédent, c'est-à-dire ce concept un peu de fatalisme, j'ai l'impression, alors je sais, j'ai pas lu assez de littérature russe pour dire que c'est un point récurrent de cette littérature, mais en tout cas, ça accompagne bien ce côté misère sociale, etc., qui est vachement mis en avant, pour le coup, et je trouve ça vachement intéressant parce que ça a un message aussi quelque part philosophique, justement, de se dire est-ce que quelque part la classe sociale, la pauvreté, la lutte des classes, entre guillemets, ne prédestine pas les gens à être d'une certaine manière, de penser d'une certaine manière, etc., etc., donc je trouve ça hyper intéressant. sur ce, nous allons continuer puisque là, on s'est laissé sur un énorme cliffhanger quand même, en même temps, c'est logique, c'est le dernier chapitre de la première partie de Crimes et Châtiment, à laquelle nous allons passer sans plus atteindre, je change le titre du live, hop, voilà qui est fait, le live de ce soir, au final, ne durera pas si longtemps, ça va, on est à peu près 1h30 de live, environ, un peu moins d'ailleurs parce qu'il y avait 6 minutes d'intro, donc, enfin, d'intro, d'avant que j'arrive en live, donc, je pense que on en aura fini en deux heures, un truc comme ça, je vais regarder vite fait, alors 95, voilà, là j'ai une grosse dizaine de pages, donc je pense que dans 20 minutes, je reviens vers vous, donc ouais, peut-être même un peu moins de deux heures, donc bon, je ne sais pas si je veux savoir faire des lives réguliers sur cette oeuvre parce que vu qu'il y a une double découpe, à la fois en chapitre et à la fois en partie, ça va peut-être être compliqué de faire une découpe logique à chaque fois, enfin, non, logique ça va se faire, mais régulière peut-être pas, bref, nous verrons, surtout que là je regarde, il y a l'air d'avoir pas mal de parties, il y a six parties plus un épilogue, donc bon, voilà, ça va être compliqué pour moi de faire des lives réguliers, je pense, mais je vais essayer de faire des lives logiques en termes de sens, c'est pourquoi nous nous arrêterons sur le chapitre 7 ce soir, le dernier de la première partie, avant d'entamer la deuxième partie lors du prochain live de mardi, on est parti pour ce chapitre 7, ce chapitre final, je vous souhaite à tous une bonne écoute, bonne écoute Princess Crow, bonne écoute à tous dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube, à tout à l'heure pour l'outro de ce live. chapitre 7. Comme à sa précédente visite, la porte s'entrebailla, et par l'étroite ouverture, il vit deux yeux perçants, le fixer avec méfiance dans l'ombre. À ce moment, le sang-froid l'abandonna, et il commit une faute qui faillit tout gâter. Craignant que la vieille ne fût prise de peur à l'idée de se trouver seule avec un visiteur dont l'aspect n'était pas pour la rassurer, il saisit la porte et la tira à lui pour que la vieille ne s'avisa pas de la refermer. L'usurière, voyant cela, ne fit pas un geste, mais elle ne lâcha pas non plus le bouton de la serrure, si bien qu'elle faillit être projetée sur le palier. Comme elle s'obstinait à rester debout sur le seuil et ne voulait point lui livrer passage, il marcha droit sur elle. Effrayée, elle fit un saut en arrière et voulut parler. Mais elle ne put prononcer un seul mot et continua à regarder le jeune homme avec de grands yeux. « Bonjour à Lyonna Ivanovna ! » commença-t-il du ton le plus dégagé qu'il put prendre. Mais ses efforts étaient vains, sa voix était entrecoupée, ses mains tremblées. « Je vous ai rapporté un objet... Entrons plutôt pour en juger, il faut l'examiner à la lumière. » Sans attendre qu'on l'invitât à rentrer, il pénétra dans la pièce. La vieille courut derrière lui, sa langue s'était déliée. « Seigneur, mais que voulez-vous ? Qui êtes-vous ? Que vous faut-il ? » « Voyons, à Lyonna Ivanovna, vous me connaissez bien. Raskolnikov, tenez, je vous apporte le gage dont je vous ai parlé l'autre jour. » Il lui tendait l'objet. La vieille jeta un coup d'œil sur le paquet puis parut se raviser. Elle releva les yeux et fixa l'intrus. Elle le considérait d'un regard perçant, irrité, soupçonneux. Une minute passa. Raskolnikov crut même remarquer une lueur de moquerie dans ses yeux comme si elle avait tout deviné. Il sentait qu'il perdait la tête, qu'il avait presque peur, si peur même que si cette inquisition muette se prolongeait une demi-minute de plus, il prendrait la fuite. « Mais qu'avez-vous à me regarder comme si vous ne me reconnaissiez pas ? » s'écria-t-il tout à coup en se fâchant à son tour. « Si vous voulez cet objet, prenez-le. S'il ne vous convient pas, c'est bien. Je m'adresserai ailleurs. Je n'ai pas de temps à perdre. » Ses paroles lui échappaient malgré lui, mais ce langage résolu semble attirer la vieille de son inquiétude. « Mais aussi, mon ami, tu viens à l'improviste. Qu'est-ce que tu as là ? » demanda-t-elle en regardant le gage. « Un porte-cigarettes en argent. Je vous en ai parlé la dernière fois. » Elle tendit la main. « Mais pourquoi êtes-vous si pâle ? Vos mains tremblent. Vous êtes malade, mon petit ? » « C'est la fièvre. » fit-il la voix entrecoupée. « Comment ne pas être pâle quand on n'a rien mangé ? » « Quand on n'a rien à manger ? » ajouta-t-il non sans peine. Ses forces l'abandonnaient de nouveau, mais sa réponse parut vraisemblable. La vieille lui prit le gage des mains. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle en sous-pesant l'objet. Elle le fixait encore d'un long regard perçant. « Un objet, un porte-cigarettes en argent. Regardez. Tiens, mais on dirait que ce n'est pas de l'argent. Oh ! Comme il l'a ficelé ! » Elle s'approchait de la lumière. Toutes ses fenêtres étaient closes malgré la chaleur étouffante. Et pendant qu'elle s'efforçait de défaire le paquet, elle lui tourna le dos et cessa un instant de s'occuper de lui. Il déboutonna alors son par-dessus, dégagea la hache du nœud coulant, mais sans la retirer entièrement. Il se borna à la retenir de sa main droite sous son vêtement. Une faiblesse terrible envahissait ses mains. Il les sentait d'instant en instant s'engourdir davantage. Il craignait de laisser réchapper la hache. Soudain, la tête commença à lui tourner. « Mais comment a-t-il ficelé cela ? C'est tout emmêlé ! » fit la vieille agacée en faisant un mouvement dans la direction de Raskolnikov. Il n'y avait plus une seconde à perdre. Il retira la hache de dessous son par-dessus, l'éleva à deux mains et d'un geste mou, presque machinal, la laissa retomber sur la tête de la vieille. Il lui semblait n'avoir plus de force. Elle lui revint dès qu'il eut frappé une fois. La vieille était tenue selon son habitude. Ses cheveux clairs, grisonnant et rares, abondamment frottés d'huile, étaient tressés en une petite queue de rat, retenue sur la nuque par un fragment de peigne en corne. Comme elle était de petite taille, le cou l'atteignit à la tempe. Elle poussa un faible cri et soudain s'affaissa par terre après avoir cependant eu le temps de porter les mains à sa tête. L'une tenait encore le gage. Alors Raskolnikov la frappa de toutes ses forces deux fois, l'une après l'autre à la tempe. Le sang jaillit à flot comme d'un verre renversé. Le corps s'abattit. Il recula pour le laisser tomber puis se pencha sur son visage. Elle était déjà morte. Les yeux grands ouverts semblaient prêts à sortir de leurs orbites, le front, et toute la figure était ridée et défigurée par les dernières convulsions. Il déposa la hache sur le plancher près du cadavre et se mit immédiatement à fouiller en prenant bien soin d'éviter les tâches de sang. Cette même poche droite d'où il lui avait vu tirer ses clés la dernière fois. Il avait toute sa présence d'esprit et n'éprouvait plus ni étourdissement ni vertige. Seules ses mains continuaient à trembler. Plus tard, il se souvint d'avoir été très attentif, très prudent et même capable d'appliquer tous ses soins à ne pas se tâcher. Il trouva très rapidement les clés. Elles formaient comme la dernière fois un seul trousseau fixé à un anneau d'acier. Il courut ensuite ses clés à la main vers la chambre à coucher. C'était une pièce de grandeur médiocre. On voyait d'un côté une immense vitrine pleine d'images pieuses, de l'autre un grand lit fort propre couvert d'une courte pointe ouatinée cousue de petits morceaux de soie dépareillée. Le troisième mur était occupé par une commode. Chose étonnante, à peine eut-il entrepris d'ouvrir ce meuble et commencer à essayer les clés, qu'une sorte de frisson le parcourut tout entier. Un désir le reprit soudain de lâcher tout et de s'en aller, mais cette velléité ne dura qu'une seconde. Il était trop tard pour renoncer. Il sourit même d'avoir pu y songer quand une autre pensée, une pensée inquiétante, s'empara de lui. Il lui sembla brusquement que la vieille n'était peut-être pas morte, qu'elle pouvait revenir à elle. Laissant là la commode et les clés, il courut vivement auprès du corps, saisit la hache et la brandit encore, mais l'arme ne retomba point. Il ne pouvait y avoir de doute, la vieille était morte. En se penchant sur elle pour l'examiner de plus près, il constata que le crâne était fracassé. Il se préparait à le toucher du doigt, mais il se ravisa, il n'avait pas besoin de cette preuve. Une mare de sang s'était formée sur le parquet. Tout à coup, il remarqua un cordon au cou de la vieille et le tira, mais il était solide et ne se rompit pas. Au surplus, le sang l'engluait. Alors, il essaya de l'enlever en le remontant, mais il rencontra un obstacle. Dans son impatience, il allait avoir encore recours à la hache pour trancher le lacet et en frapper le cadavre, mais il n'osa pas se résoudre à cette brutalité. Enfin, après deux minutes d'efforts, il parvint à couper le cordon en se rougissant les mains, mais sans toucher le corps. Puis, il l'enleva. Ainsi qu'il l'avait supposé, c'était une bourse que la vieille portait au cou. Il y avait encore suspendu au cordon une petite médaille émaillée et deux croix, l'une en bois de cyprès, l'autre en cuivre. La bourse crasseuse en peau de chamois était bourrée d'argent. Raskolnikov la fourra dans sa poche sans l'ouvrir. Il jeta les croix sur la poitrine de la vieille et prenant cette fois la hache avec lui, il rentra précipitamment dans la chambre à coucher. Il procéda avec une hâte fébrile, saisit les clés et se remit à la besogne, mais ses tentatives pour ouvrir les tiroirs demeuraient infructueuses. Non point tant à cause du tremblement de ses mains que de ses méprises continuelles, il vit par exemple que telle clé n'allait pas à une serrure et s'obstina cependant à vouloir l'y introduire. Soudain, il se dit que cette grosse clé dentelée qui faisait partie du trousseau avec les autres plus petites ne devait pas appartenir à la commode. Il se souvint qu'il l'avait déjà pensé la dernière fois, mais à quelques cassettes où la vieille serait peut-être serrée peut-être toutes ses richesses. Il abandonna donc la commode et se jeta sous le lit, sachant que les vieilles femmes ont l'habitude d'y cacher leur coffre. Il y trouva en effet une assez grande caisse, longue de plus d'un mètre, couverte de marocains rouges et cloutés d'acier. La clé dentelée s'adaptait parfaitement à la serrure. Quand il l'eut ouverte, Askonnikov aperçut sous le drap blanc qu'il a recouvré une pelisse de lièvre blanc garnie de rouge. Sous la fourrure, il y avait une robe de soie puis un châle. Le fond ne semblait contenir que des chiffons. Il commença par essuyer ses mains ensanglantées à la garniture rouge. « C'est rouge. Le sang doit se voir moins sur le rouge. » pensa-t-il. Et soudain, il se ravisa. « Seigneur, est-ce que je deviendrai fou ? » pensa-t-il tout effrayé. Mais à peine avait-il remué ses hardes que de dessous la fourrure glissait une montre en or. Il se mit alors à retourner de fond en comble le contenu du coffre. Parmi les chiffons se trouvaient en effet des bijoux, des gages probablement qui n'avaient pas encore été retirés, des bracelets, des chaînes, des boucles d'oreilles, des épingles de cravate, etc. Les uns étaient enfermés dans des écrins, les autres simplement, mais fort soigneusement enveloppés dans des journaux pliés en deux et noués de faveurs. Il n'hésita pas un instant, fit minvasse sur le tout et se mit à embourrer les poches de son pantalon et de son par-dessus, au hasard, sans ouvrir les paquets ni les écrins. Mais il fut bientôt interrompu dans sa besogne. Il lui sembla entendre un bruit de pas dans la chambre de la vieille. Il s'arrêta, glacé de terreur. Non, tout était calme, il devait s'être trompé. Soudain, il perçut distinctement un léger cri ou plutôt un faible gémissement entrecoupé qui se tue aussitôt et de nouveau un silence de mort régna une ou deux minutes. Raskolnikov accroupit sur les talons devant le coffre. Attendez, respirant à peine. Tout à coup, il bondit, saisit la hache et s'élança hors de la chambre à coucher. Au milieu de cette pièce, l'isaveta a un grand paquet dans les mains contemplé d'un air ébété le cadavre de sa sœur. Elle était pâle comme un linge et semblait n'avoir pas la force de crier. En le voyant apparaître, elle se mit à trembler comme une feuille, son visage se convulsa. Elle essaya de lever le bras, d'ouvrir la bouche, mais elle ne put proférer un son et se mit à reculer lentement vers le coin opposé en le fixant toujours en silence, comme si le souffle lui manquait pour crier. Il se jeta sur elle, sa hache à la main. Les lèvres de la malheureuse se tordirent en une de ces grimaces qu'on remarque chez les tout-petits-enfants quand un objet les effraie et que les yeux fixaient sur lui. Ils s'apprêtent à crier. Elle était si naïve, cette malheureuse Elisaveta si hébétée et si terrorisée qu'elle n'esquissa même pas le geste machinal de lever le bras pour protéger son visage. Elle souleva seulement son bras gauche et le tendit vers l'assassin comme pour l'écarter. La hache pénétra droit dans le crâne, fendit la partie supérieure de l'os frontal et atteignit presque l'occiput. Elle tomba tout d'une pièce. Raskolnikov perdit complètement la tête, s'empara de son paquet, puis l'abandonna et se précipita dans le vestibule. Il était de plus en plus terrifié, surtout depuis le second meurtre qu'il n'avait point prémédité, et il se pressait de fuir. S'il avait été à cet instant capable de mieux réfléchir, de comprendre les difficultés de sa situation sans issue, son horreur, toute son absurdité, d'autre part d'imaginer combien d'obstacles il lui restait à surmonter et de crimes à commettre pour s'arracher de cette maison et rentrer chez lui, peut-être aurait-il abandonné la lutte et serait-il allé se livrer. Non par plus unanimité, sans doute, mais par horreur de ce qu'il avait fait. C'était le dégoût, surtout, qui augmentait en lui de minute en minute. Il n'aurait pour rien au monde consenti désormais à s'approcher de la caisse, ni même à rentrer dans l'appartement. Cependant, son esprit se laissait peu à peu distraire par d'autres pensées. Il tomba même dans une sorte de rêverie. Par moments, il semblait s'oublier ou plutôt oublier les choses essentielles pour s'attacher à des vétilles. Cependant, ayant jeté un regard dans la cuisine et découvert sur un banc un seau à moitié plein d'eau, il eut l'idée de nettoyer ses mains et sa hache. Ses mains étaient ensanglantes et gluantes. Il plongea d'abord le tranchant de la hache dans le seau, puis prit un morceau de savon qui se trouvait dans une assiette fêlée sur l'appui de la fenêtre et il se lava. Ensuite, il tira la hache du seau, nettoya le fer de son arme, puis passa au moins trois minutes à en fronter le bois qui avait également reçu des éclaboussures de sang. Enfin, il essuya le tout à un linge qui séchait sur une corde tendue à travers la cuisine et il se mit à examiner attentivement la hache devant la fenêtre. Les traces aux accusatrices avaient disparu, mais le bois était encore humide. Il la remit soigneusement dans le nœud coulant sous son par-dessus. Après quoi, il inspecta son pantalon, son paletot, ses chaussures, aussi minutieusement que le lui permettait la pénombre où était plongée la cuisine. À première vue, ses vêtements n'offraient rien de suspect. Les bottes seulement étaient souillées de sang. Il trempa un chiffon dans l'eau et les essuya. Il savait du reste qu'il y voyait mal et qu'il pouvait ne pas remarquer des tâches fort visibles. Il restait indécise au milieu de la pièce en proie à une pensée angoissante. Il se disait qu'il était peut-être devenu fou, hors d'état de réfléchir et de se défendre, occupé à des choses qui le menaient à sa perte. « Seigneur, mon Dieu, il faut fuir, fuir ! » marmota-t-il. Il se précipita dans le vestibule. Il devait y éprouver une terreur telle qu'il n'en avait jamais connue jusqu'ici. À un moment, il demeura immobile, nous entend croire ses yeux. La porte de l'appartement, la porte extérieure du vestibule qui donnait sur le palier, celle la même à laquelle il sonnait tout à l'heure, et par où il était entré. Cette porte était entreouverte, pas un tour de clé, pas de verrou, ouverte tout le temps, pendant tout ce temps, ouverte. La vieille avait négligé de la fermer derrière lui, peut-être par précaution. Mais seigneur, il avait pourtant bien vu l'Elizabeth, et comment avait-il pu ne pas deviner qu'elle était entrée par la porte ? Elle ne pouvait pas avoir traversé la muraille tout de même. Il se précipita sur la porte et la verrouilla. Mais non, encore une sottise, il faut fuir, fuir ! Il tira le verrou, ouvrit la porte, et se mit aux écoutes. Longtemps, il prêta l'oreille. On entendait des cris lointains. Il devait venir d'en bas, de la porte cochère. Deux voix fortes « Qu'est-ce que ces gens font-là ? » Il attendit patiemment. Enfin, le bruit s'essa, coupé net, eut-on dit. Les hommes étaient partis. Il se préparait à sortir quand, à l'étage au-dessous, la porte de l'appartement s'ouvrit avec fracas, et quelqu'un se mit à descendre en fredonnant. « Mais qu'est-ce qu'ils ont donc tous à faire tant de bruit ? » pensa-t-il. « Pardon. » J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre alors que c'était encore Raskolnikov. Je reprends. « Mais qu'est-ce qu'ils ont donc tous à faire tant de bruit ? » pensa-t-il. Il referma de nouveau la porte sur lui et attendit. Finalement, le silence régna. Pas une âme. Mais au moment où il s'apprêtait à descendre, son oreille perçut un nouveau bruit de pas. Ils étaient fort éloignés et semblaient résonner sur les premières marches de l'escalier. Raskolnikov se souvint parfaitement plus tard avoir pressenti, dès qu'il les entendit, qu'il se dirigeait vers le quatrième. À coup sûr, l'homme allait chez la vieille. D'où lui venait ce pressentiment ? Le bruit de ses pas était-il particulièrement significatif ? Ils étaient lourds, réguliers et lents. L'homme parvenait au palier du premier étage. Le voilà qui montait encore, les pas devenaient de plus en plus distincts. On entendait maintenant le souffle asthmatique de l'homme. Il atteignit le troisième étage. « Ici ! Il vient ici ! » Raskolnikov se sentit soudain paralysé. Il croyait vivre un de ces cauchemars où l'on se voit poursuivi par des ennemis, sur le point d'être atteint et assassiné, sans pouvoir remuer un membre pour se défendre, comme s'il en était cloué au sol. L'autre commençait à monter l'escalier qui menait au quatrième étage, quand Raskolnikov put enfin secouer la torpeur qui l'avait envahie, se glisser d'un mouvement vif et à droit dans l'appartement, puis en refermer la porte. Ensuite, il tira le verrou en ayant soin de ne pas faire de bruit. Son instinct le guidait. Quand il eut pris ses précautions, il se blottit contre la porte en retenant son souffle. Le visiteur inconnu était déjà sur le palier. Il se trouvait maintenant vis-à-vis de Raskolnikov, à l'endroit d'où celui-ci avait épié les bruits de l'appartement tout à l'heure, quand seule la porte se le séparait de la vieille. L'homme souffla profondément à plusieurs reprises. « Il doit être grand et gros, » pensa Raskolnikov en serrant sa hache dans ses mains. Tout cela ressemblait à un rêve, en effet. L'autre tira violemment le cordon de la sonnette. Quand retentit le son métallique, il lui sembla entendre remuer dans l'appartement, et pendant quelques secondes il écouta attentivement. Puis l'homme sonna encore, attendit un peu et, soudain, pris d'impatience, se mit à secouer de toutes ses forces le bouton de la porte. Raskolnikov regardait, horrifié, le verrou tremblait dans son fermant, et il s'attendait à le voir sauter d'un moment à l'autre, une morne épouvante s'était emparée de lui. La chose était possible, en effet, sous la violence des secousses imprimées à la porte. À un moment, il eut l'idée de maintenir le verrou d'une main, mais l'autre pouvait deviner le manège. Il perdait tout sang-froid. La tête recommençait à lui tourner. « Je vais tomber », pensa-t-il. À cet instant, l'inconnu se mit à parler, et Raskolnikov retrouva sa présence d'esprit. « Mais est-ce qu'elle rougit ? » « Pardon. » « Mais est-ce qu'elle roupille par hasard ? » « Ou les a-t-on étranglés, créatures trois fois maudites ? » enjit-il d'une voix de basse. « Hé ! Aliona Ivanovna, vieille sorcière ! Elisabeth Ivanovna, ma beauté ! » « Ouvrez ! » « Ouh ! » « Fille trois fois maudite, dorme-t-elle ? » Exaspéré, il sonna encore au moins dix fois le plus fort qu'il put. On voyait bien que c'était un homme impérieux, et qu'il avait ses habitudes dans la maison. Au même instant, des pas légers, rapides et assez proches retentirent dans l'escalier. C'était encore quelqu'un qui montait au quatrième. Raskolnikov n'avait pas entendu arriver ce nouveau visiteur. « Il est impossible qu'il n'y ait personne ! » fit une nouvelle arrivée d'une voix joyeuse et sonore en s'adressant au premier visiteur qui continuait à tirer la sonnette. « Bonsoir, corps ! » Un tout jeune homme a enjugé par sa voix. Pense à tout à coup Raskolnikov. « Le diable le sait, un peu plus, je brisais la serrure ! » répondit corps. « Et vous, comment me connaissez-vous ? » « En voilà une question. Je vous ai gagné trois parties, l'une après l'autre au brillard avant-hier, au gambrinus. » « Ah ! » « Alors elles ne sont pas chez elles ? » Étrange. « Je dirais même que c'est idiot. Où a-t-elle pu aller, la vieille ? » « J'ai à lui parler. » « Moi aussi, mon vieux, j'ai à lui parler. » « Que faire ? Il n'y a plus qu'à s'en retourner. Et moi qui pensais me procurer de l'argent ? » s'écria le jeune homme. « Naturellement qu'il faut s'en retourner. Mais aussi, pourquoi fixer un rendez-vous ? C'est la vieille elle-même qui m'a indiqué l'heure. Il y a un bout de chemin d'ici chez moi. Où diable peut-elle traîner ? Je n'y comprends rien. Cette vieille sorcière ne bouge pas de toute l'année. Elle moisit sur place. Ses jambes sont malades. Et voilà que tout d'un coup, elle s'en va se balader. » « Sinon, interrogez le concierge. » « Pourquoi ? » « Mais pour savoir où elle est et quand elle reviendra. » « Hum, peste, interrogez. Mais elle ne sort jamais. » Il secoua encore une fois le bouton de la porte. « Ah, diable. Rien à faire. Il faut s'en aller. » « Attendez. » s'écria tout à coup le jeune homme. « Regardez. Voyez-vous comme la porte cède quand on tire. » « Et alors ? » Cela signifie qu'elle n'est pas fermée à clé, mais au crochet. « Entendez-vous hocher le verrou ? » « Et alors ? » « Comment, vous ne comprenez pas ? C'est la preuve que l'une d'elles est à la maison. Si elles étaient sorties toutes les deux, elles auraient fermé la porte à clé de l'extérieur et n'auraient pas mis le crochet à l'intérieur. « Écoutez. Entendez-vous le verrou qui hoche ? » « Or, pour mettre le verrou, il faut être chez soi, comprenez-vous ? » « C'est donc qu'elles sont chez elles. Ils ne veulent pas ouvrir. » « Oh, mais oui, au fait ! » s'écria Cor, tout stupéfait. « Mais alors, qu'est-ce qu'elles font ? » Il se mit à secouer furieusement la porte. « Arrêtez, » reprit le jeune homme. « Ne tirez pas comme cela. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Vous avez sonné, tiré sur la porte et elle n'ouvre pas. Cela veut dire qu'elles sont toutes les deux évanouies ou alors... » « Quoi ? » « Oui. Allons chercher le concierge pour qu'il les réveille lui-même. » « C'est une idée. » Tudo se mirent en devoir de descendre. « Attendez. Restez ici. Moi, j'irai chercher le concierge. » « Et pourquoi resterai-je ? » « Qui sait ce qui peut arriver ? » « Soit. » « Voyez-vous, je fais mes études pour être juge d'instruction. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. C'est évident. » « É-vi-dent. » fit le jeune homme avec chaleur. Il se mit à descendre l'escalier 4 à 4. Cor, resté seul, sonna encore une fois tout doucement. Puis il se mit à tourmenter d'un air songeur le bouton de la porte, le tirant à lui, puis le laissant aller pour mieux se convaincre qu'elle n'était fermée qu'au verrou. Ensuite, il se baissa en soufflant et voulut regarder par le trou de la serrure, mais on avait laissé la clé dedans, de sorte qu'il était impossible de rien voir. Debout devant la porte, Raskolnikov serrait la hache dans ses mains. Il semblait en proie au délire. Il était même prêt à se battre avec ses hommes quand ils pénètreraient dans l'appartement. En les entendant cogner et se concerter entre eux, il avait été plus d'une fois prêt à en finir d'un coup et à les interpeller à travers la porte. Parfois, il éprouvait l'envie de les injurier et de les narguer jusqu'à ce qu'ils ouvrent. Ils songeaient même. Ah ! Qu'ils en finissent au plus vite ! Qu'est-ce qu'il fait donc, diable ? Le temps passait. Une minute, une autre et personne ne venait. Corps commençait à s'énerver. Mais qu'est-ce qu'il fait, diable ? ronda-t-il soudain. À bout de patience, il abandonna la faction et se mit à descendre d'un pas pesant en faisant sonner lourdement ses bottes sur l'escalier. Seigneur, que faire ? Raskolnikov tira le verrou, entrebailla la porte. On n'entendait pas un bruit. Il sortit sans plus réfléchir, ferma la porte du mieux qu'il put et s'engagea dans l'escalier. Il avait déjà descendu trois marches quand il entendit un grand vacarme à l'étage en dessous. Où se fourrait ? Nulle part où se cachait. Il remonta rapidement. Eh maudit ! Que le diable ! Arrêtez-le ! Celui qui poussait ses cris venait de surgir d'un appartement du dessous et s'engageait dans l'escalier non pas au galop, mais comme une trombe en criant à tue-tête. Midka ! Midka ! Midka ! Midka ! Le diable l'emporte ! Le fou ! Les cris s'étouffaient. Les derniers venaient déjà de la cour, puis tout retomba dans le silence. Mais au même instant, plusieurs individus qui s'entretenaient bruyamment entre eux se mirent à monter tumultueusement l'escalier. Ils étaient trois ou quatre. Raskolnikov distingua la voix sourde du jeune homme de tout à l'heure. C'est eux ! pensa-t-il. N'espérant plus leur échapper, il alla carrément à leur rencontre. Arrête que pourra. S'ils m'arrêtent, tout est perdu. Mais s'ils me laissent passer aussi, car ils se souviendront de moi. La rencontre paraissait inévitable. Un étage à peine les séparait. Quand soudain, le salut. À quelques marches de lui sur sa droite, un appartement vide avait sa porte grande ouverte. Ce même logement du deuxième étage où travaillaient les peintres tout à l'heure et qu'ils venaient de quitter comme par un fait exprès. C'était eux probablement qui étaient sortis en poussant les cris. Les planchers étaient fraîchement repeints. Au milieu de la chambre traînait encore un cuveau, une boîte de peinture et un pinceau. Raskolnikov se glissa dans le logement et se dissimula contre la muraille. Il était temps. Les hommes étaient déjà sur le palier mais ils ne s'y arrêtèrent pas et continuèrent à monter vers le quatrième en causant toujours bruyamment. Il attendit un instant puis sortit sur la pointe des pieds et descendit précipitamment. Personne dans l'escalier, personne sous la porte cochère. Il enfranchit rapidement le seuil et tourna à gauche. Il savait fort bien, il savait parfaitement que les hommes étaient en ce moment dans le logis de la vieille, qu'ils étaient fort surpris de trouver ouverte la porte tout à leur close, qu'ils examinaient les cadavres et qu'il ne leur faudrait pas plus d'une minute pour deviner que le meurtrier était à l'instant encore dans l'appartement et qu'il venait à peine de fuir. Peut-être, devinerait-il aussi qu'il s'était caché dans l'appartement vide pendant qu'il montait. Pourtant, il n'osait pas hâter le pas bien qu'il lui resta sans pas à faire jusqu'au premier coin de rue. Si je me glissais sous une porte cochère, pensa-t-il, et si j'attendais un moment dans l'escalier d'une autre maison ? Prendre une voiture ? Ah, malheur, malheur ! Ses pensées s'embrouillaient. Enfin, une ruelle s'offrit à lui, il s'y engagea plus mort que vif. Il était à moitié sauvé. Il le comprenait. Il risquait déjà moins d'être soupçonné et d'autre part, la ruelle était pleine de passants. Il s'y perdait comme un grain de sable. Mais toutes ses angoisses l'avaient tellement affaibli qu'il avait peine à marcher. De grosses gouttes de sueur coulaient sur son visage. Son cou était tout trempé. Encore un qui a son compte ! lui cria quelqu'un comme il débouchait devant le canal. Il n'avait plus sa tête à lui. Plus il allait, plus son esprit se troublait. Toutefois, en arrivant sur le quai, il s'effraya de le voir presque vide. De crainte d'être remarqué, il regagna la ruelle. Quoique prêt à tomber d'ébuissement, il fit un détour pour rentrer chez lui. Quand il franchit la porte de sa maison, il n'avait pas encore retrouvé ses esprits. Il était dans l'escalier lorsqu'il se souvint de la hache. Il lui restait à mener à bien une opération des plus importantes, la remettre à sa place sans attirer l'attention. Naturellement, il n'était plus en état de comprendre qu'il valait mieux ne pas rapporter la hache à l'endroit où il l'avait prise, mais s'en débarrasser en la jetant, par exemple, dans la cour d'une autre maison. Pourtant, tout se passa le mieux du monde. La porte de la loge était fermée, mais pas à clé. Le concierge probablement était chez lui. Mais Raskolnikov avait si bien perdu toute faculté de raisonner qu'il s'approcha de la loge et ouvrit la porte. Si l'autre avait surgi à cet instant pour lui demander « Que voulez-vous ? Peut-être lui aurait-il tout bonnement entendu la hache ? » Mais cette fois encore, la loge se trouvait vide et cette circonstance permit au jeune homme de replacer la hache sous le banc, à l'endroit où il l'avait trouvée. Il la recouvrit même d'une bûche, comme elle était tantôt. Ensuite, il monta jusqu'à sa chambre, sans rencontrer personne. La porte de l'appartement de la lougeuse était close. Rentré chez lui, il se jeta sur son divan tout habillé et tomba dans une sorte d'inconscience qui n'était pas le sommeil. Si quelqu'un était entré dans sa chambre pendant ce temps, il aurait sans doute bondi et poussé un cri. Sa tête fourmillée de bribes d'idées, mais il avait beau faire, il n'en pouvait suivre, ni même saisir aucune. Et c'est la fin du chapitre 7, les amis. C'est donc la fin de la première partie de Crimes et châtiments. C'est donc également la fin de ce live. Nous passons à l'outre et j'ai mis du temps à le lire. Pourtant, il ne faisait pas de tant de pages que ça. Et j'ai mis beaucoup plus de temps à le lire que ce que je n'aurais cru. Comme quoi, comme je le répète sans arrêt, mais bon, vous savez que j'ai tendance à me répéter. La lecture de Crimes et châtiments va nous prendre quelques temps parce qu'il y a beaucoup de pages. genre, vous le voyez de toute façon. Il y a beaucoup de pages. C'est écrit bien sur toute la page avec une police assez petite, des descriptions assez massives en plus et des dialogues, des vrais dialogues. Enfin, des vrais dialogues. Des dialogues bien fournis. C'est-à-dire que ce n'est pas des dialogues en mode oui, non, ça va, oui, et toi, non, quoi de neuf, rien, et toi, rien. C'est vraiment des dialogues avec des personnes qui disent beaucoup de choses. Donc, voili, voilou, on en aura pour quelques temps. Mais déjà, si en deux lives on a fait la première partie, ça se peut qu'on ne mette pas tant de temps que ça quand même. Parce qu'on est déjà à 100 pages en fait, l'air de rien. Donc ça va, ça va, ça se lit bien. Et c'est ça surtout qui est bien, en tout cas à mon goût, c'est que je trouve que justement ça se lit très bien. Je trouve que là on a fait 100 pages donc on pourrait se dire que c'est énorme et pourtant on en est vraiment au début de l'histoire. Là, c'est vraiment l'introduction, on n'a vraiment rien vu encore. Et, et j'espère que vous êtes tombés dans le panneau entre guillemets de, bah voilà, depuis le début on suit un mec qui est le héros, qui est sympa, etc, etc. Et là, il vient d'effectuer un double meurtre à la hache. J'ai hâte qu'on découvre la suite. Je ne me rappelle plus du tout après ce qui va se passer donc j'ai hâte de découvrir la suite. Je ne sais pas du tout si ça va être justifié entre guillemets comme comment dire, comme un acte désespéré de la part de quelqu'un qui subit une pression sociale et une pression financière trop importante, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça me rappelle des paroles d'un d'une chanson d'un groupe que j'adore. Le groupe c'est NoFX et donc la chanson c'est The Irrationality of Rationality et grosso modo je crois que c'est le dernier le dernier couplet ils décrivent la situation d'une femme seule qui est SDF qui vit dans sa voiture qui meurt de chaud qui est seule pour s'occuper de ses gamins et qui n'a pas de thunes donc qui ne peut pas les nourrir etc. et qui du coup sous un coup de délire entre guillemets tue une famille pour prendre sa place enfin pour prendre la place de la famille dans leur maison et donner une maison à ses enfants et enfin là quoi. Donc je ne sais pas si je ne sais pas comment ça va être justifié entre guillemets ce double meurtre je ne sais pas s'il va y avoir un propos de la sorte un propos un peu social un propos un peu sur la pauvreté la misère etc. qui conduirait inéluctablement entre guillemets à faire le mal j'ai hâte de voir justement comment va être justifié ce crime et quelles vont être les répercussions pour Raskolnikov Princess nous sommes passés du côté obscur ouais c'est ça mais du coup j'ai enfin voilà moi j'ai hâte et perso je trouve cette lecture hyper intéressante hyper intéressante j'arrête pas de le répéter mais le style me plaît beaucoup l'histoire elle est surprenante elle est surprenante et bien foutue j'aime beaucoup et ouais comme je disais le fond je le trouve super intéressant il y a vraiment plein de messages potentiellement philosophiques ou du moins des réflexions et des questions à avoir et voilà je trouve ça très bien foutu personnellement sur ce on va s'arrêter là j'en profite vu qu'on parlait vu que je parlais à l'instant de paroles de chanson je l'ai dit plus tôt sur mon discord aujourd'hui d'ailleurs c'est vrai que je suis un gros fan de musique et un gros fan de paroles de chanson je trouve les paroles très importantes dans des musiques désolé je parlais plus pour voir s'il y avait un bruit de fond parce que mon pc fait un peu un bruit un boucan d'enfer bref mais du coup oui je suis vraiment fan des paroles de musique et je trouve qu'on y accorde pas assez d'importance alors que certaines paroles pourraient vraiment se lire comme des textes tellement c'est intelligent tellement c'est bien foutu enfin bon bref et du coup j'aimerais bien mettre en lumière ça un petit peu faire honneur à plein de paroles et d'excellents paroliers de groupes divers et variés de musique et j'avais déjà eu quelques formats qui allaient dans ce sens là enfin qui avait pour sens cela j'avais déjà créé comment ça s'appelait à l'époque c'était comment c'était la boîte à musique je crois c'était peut-être la boîte à musique je me rappelle plus mais je crois que j'avais une émission qui s'appelait la boîte à musique sur ma chaîne youtube où j'avais repris au chant des musiques en les chantant en français ce qui était pas terrible à chanter des textes anglais en français je trouve que ça passe vraiment pas terrible donc j'avais fait ça j'avais eu aussi en live apprendre en traduisant que j'avais arrêté très vite parce que je trouvais ça sympa mais c'était quand même vachement long vachement lent donc pour le moment j'ai pas trouvé le format idéal le format rêvé pour rendre honneur comme ça à tous ces paroliers que je surkiffe mais j'aimerais bien faire un projet dans ce sens un jour donc voilà j'y réfléchis depuis très longtemps et j'y réfléchis encore et si je trouve une idée dans ce sens là je vous ferais savoir en tout cas pour l'heure on en a terminé j'espère que vous avez vous avez bien compris et bien apprécié la lecture de ce soir j'ai eu l'impression de lire super bien la première le premier chapitre de ce soir et que les deux suivants j'ai galéré j'ai pas arrêté de bafouiller donc désolé pour les bafouments mais j'ai l'impression d'avoir géré le premier et ça m'énerve d'autant plus j'ai l'impression d'avoir vraiment trop bien lu le premier et les deux suivants un peu plus merdés m'être beaucoup repris et en plus ça me gratte le nez c'est insupportable je me demande si j'ai pas une allergie ou quelque chose en plus ça m'énerve parce que ça m'arrive souvent en live de lecture où d'un seul coup ça me démange le nez mais un truc de malade et c'est hyper désagréable surtout quand on est en train de lire bref et du coup sur ce je vais vous laisser merci d'être passé merci à Princess Crow Fallen Angel Setsuya Guillaume et Nicky Ink d'être passé je crois que c'est vous 5 qui êtes passé ce soir vous 6 d'ailleurs merci Guillaume et Setsuya pour les follow ça fait extrêmement plaisir et du coup notre prochain rendez-vous avec la lecture donc la suite de la lecture de Crime et Châtiment de Dostoevsky avec la deuxième partie chapitre 1 et d'autres chapitres et d'autres chapitres ça sera ce mardi à 21h donc mardi 15 janvier 2019 à 21h quant à notre prochain live notre prochain rendez-vous ça sera une découverte ce dimanche dimanche 13 à 21h avec et si on découvrait l'univers de League of Legends je crois que ce sera le numéro 11 de la série et je ne suis plus sûr mais je crois qu'on va découvrir la nouvelle en rapport au champion Kalista si je ne dis pas de bêtises ça fait longtemps que je n'ai pas checké mais je crois que c'est ça bref je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne nuit et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture ou une prochaine découverte bye bye ciao